Si demain, on me propose un contrat dans les Émirats à je ne sais pas combien dames, j'assure, je fonce. Je n'arrive pas à comprendre, les gens sont encore bloqués sur une certaine image, oui, que j'ai pu avoir, et je suis d'accord, et je l'assume totalement. Mais je pense que ça y est, c'est bon, j'ai assez payé pour cette image. Et à la fin de ça, je suis appelé en équipe de France. Je suis dans les 30 pour une Coupe du Monde, une Coupe du Monde. Les joueurs, on arrive dans le VCR et on s'est dit quelque chose la veille, et c'est dans les journaux. Les journalistes, ils ont leur indiqué aussi, je ne vais pas te mentir. Même aujourd'hui, tu ne sais pas qui a raconté ça ? Même aujourd'hui, je ne sais pas. Donc quand je fais ma dépression, c'est là que j'ai réalisé plein de choses. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Cette phrase, vous l'avez beaucoup entendu maintenant, mais aujourd'hui, j'ai un invité que j'ai attendu depuis longtemps, que vous avez réclamé depuis longtemps, et je suis très content de le recevoir dans l'émission. Et c'est hyper sensé parce que je l'ai même dit en off quand personne n'était là pour l'entendre. Yann Mvila, comment tu vas, mon ami ? Super, merci, ça va. Tout roule comme d'habitude. C'est vrai, tu es en forme, la famille va bien, la santé est là, tout roule. C'est plus important, Dieu merci, il y a la santé, les enfants vont bien. Et en forme toujours, on se maintient et c'est ce qui a à faire de mieux. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Evidemment, comme je te disais, j'ai préparé un petit peu notre échange. Et j'ai vu que Monsieur joue beaucoup, Monsieur enchaîne les minutes, Monsieur enchaîne les matchs. Là, ça s'est un peu calmé parce que tu es en recherche d'un projet. Mais nous, depuis que tu es reparti de Sainte, on t'a perdu de vue. Mais toi, tu as continué ton parcours, tu as continué à jouer énormément de matchs. Oui, on m'a perdu de vue parce que les matchs en Grèce ne sont pas totalement retransmis. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est une difficulté pour me voir jouer. Moi, il y en a qui ont pu me voir jouer en Ligue des Champions ou en Europa League. En plus, ma première année où j'arrive, on est dans une grosse poule de Ligue des Champions avec Manchester City, Porto et Marseille en plus. Donc, voilà. Après, c'est très très court, championnat d'Europe. Donc, c'est pour ça qu'on m'a très peu vu. Mais sinon, j'étais là. J'étais là. Il fallait juste regarder mes statistiques et les gens pouvaient voir de quoi on était capable, en quelque sorte. Moi, j'ai vu ça. En préparant toute notre interview, j'ai vu que tu étais en forme et que tu étais toujours capable de grandes choses. D'ailleurs, on fait un petit peu le point sur ton actualité. Tu en es où, là, maintenant ? Parce que je vois qu'il y a la fameuse case sans club. Où est-ce que tu en es ? Est-ce que tu es en recherche de quelque chose ? Est-ce que le projet, c'est de s'arrêter ? Tu en es où ? Non, m'arrêter, impossible. En tout cas, pas pour maintenant. Ça, c'est sûr. Et vraiment, pour m'arrêter, il faudra que je puisse, en quelque sorte, plus marcher. OK. Bonne nouvelle. Tranquille à la santé. Dieu merci. Je pense et j'aime trop le foot pour arrêter. Même si demain, je n'ai plus de club, je n'ai plus rien du tout, sincèrement, je ne pourrais pas m'arrêter. Je préfère aller jouer. Je ne sais pas même si c'est en amateur ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je ne veux pas m'arrêter. Là, je suis sans club. Mais c'est voulu. C'est voulu. J'ai fait trois saisons pleines à l'Olympia Coast. Ils ont voulu me reprolonger de trois saisons encore. OK. Mais voilà, je ne me sentais pas prêt de refaire trois saisons de plus là-bas. Je pense que j'avais fait le tour. Surtout que mes deux premières années sont très, très bien passées. On gagne le championnat. Je suis deux fois dans l'équipe type de la saison. Dernière année, ça se passe mal. Pas ça se passe mal. En tout cas, pas moi, personnellement. Parce que si on regarde, il y a mes statistiques qui sont toujours pareilles. Et voilà pourquoi on m'a proposé trois ans de plus. J'ai préféré décliner l'offre. D'accord. J'ai préféré arriver dans cette situation libre et avoir le choix de pouvoir m'engager un peu où je veux. Justement, par ton statut de joueur libre, est-ce qu'il y a des destinations dans ta tête des championnats que tu vises plus que d'autres ? Tu as touché à pas mal de championnats dans ta carrière. On peut même ajouter maintenant celui de la Grèce. Est-ce qu'il y a une destination particulière que tu aimerais rejoindre ou pas ? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Je suis vraiment ouvert au projet. Après, je ne vais pas faire la longue de bois comme certaines personnes peuvent le faire. mais il y a aussi, oui, si demain on propose un contrat dans les Émirats à je ne sais pas combien, bien sûr, je fonce. Il y a aussi l'aspect financier. Je ne vais pas mentir. Si là-bas, il y a possibilité d'y aller et qu'il y a un bon projet en gros financier et peut-être sportif aussi, c'est un tout. Bien sûr. J'irais. Mais si demain, j'ai un projet en Europe qui est très bon aussi et on arrive à joindre les deux bouts, j'irais aussi. J'ai fait pas mal de calls comme ça Zoom avec des coachs, que ce soit en Arabie Saoudite, même en France, que ce soit en Angleterre. J'ai fait. On a discuté. J'ai parlé avec les directeurs aussi. Donc voilà, à chaque fois, il y a pas mal de personnes qui veulent que je vienne dans leur équipe ou dans leur club. C'est très bon de savoir solliciter quand même. Mais je remercie ces personnes-là. Oui. Et après, voilà, c'est un choix. Ça va être un choix personnel peut-être. Un choix aussi pour que j'en discute avec l'entourage, comme j'ai toujours fait. Donc voilà, j'attends. En tout cas, je suis là, je suis prêt. Je m'entretiens tous les jours, comme d'habitude. Et on verra la suite. D'accord. J'ai une question qui va être un peu le fil rouge de notre entretien parce que tout tourne un petit peu autour du même ressenti que j'ai vis-à-vis de ta carrière et vis-à-vis de ta personne. Pourquoi est-ce que c'est jamais du all-in quand ça te concerne ? C'est-à-dire que tu vois, par exemple, là, il y a des intérêts. C'est le jeu du mercato où on prend la température, on t'expose un projet, on voit si tu réponds positivement ou pas. Mais il y a aussi la concurrence d'autres mecs potentiels avec qui ont fait la même chose. Mais au-delà de l'aspect qui m'intéresse moins, c'est-à-dire l'aspect financier, etc., qui ne me regarde pas et qui, de mon point de vue, ne m'intéresse pas, pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a toujours une espèce de titre réserve ? Alors que tu es un joueur de qualité, un joueur qui a encore disputé la Champions il y a deux ans, un joueur qui a, on se le disait en off, mais qui a 140 matchs dont une des titularisations à foison. Pourquoi on a l'impression qu'il faut passer le cap avec toi, il y a toujours une petite retenue ? Tu le ressens toi aussi ou pas ? Oui, bien sûr. Et c'est une très bonne question que je me pose encore aujourd'hui. Parce qu'au début, j'étais sur le fait que les gens étaient réticents par rapport à mon comportement d'avant. Donc quand je parle de mon comportement d'avant, c'est dix ans en arrière. Je ne dis pas six mois, je ne dis pas de mon comportement d'il y a dix ans. Donc la fameuse virée nocturne où je me fais fracasser. Ouais. À juste titre, pardon, à juste titre. Et là-dessus, je ne discute pas. Mais dix ans après, certains clubs arrivent à dire encore « Ouais, mais c'est mon comportement ». Les comportements de quoi ? De quoi ? Là, on parle de là à l'instant T. Les gens, ils n'ont pas le droit d'évoluer en fait. Ils n'ont pas le droit… Je ne vais pas dire changer parce que je pense que tu ne changes pas, mais tu évolues. Ouais. On ne change pas une personne, je pense, mais elle peut évoluer cette personne-là. Ouais. Et je pense que dans mon cas, j'ai évolué. Sur plusieurs aspects. Déjà d'une, je suis papa quand même. J'essaye de mieux faire avec mes enfants. J'essaye d'avoir une meilleure relation avec les jeunes, avec les plus anciens. J'ai beaucoup de dialogues et de discussions avec mes coachs. Donc voilà, on n'a plus les mêmes rapports. Oui, tu manges quoi ? Oui, mais fais attention à ce sujet. Non. Là, on parle football. Et donc, sur ça, ouais, il y a un problème, mais ça ne vient pas de mes coachs. OK. Parce que cette année, j'ai un, deux, trois, quatre coachs. J'ai eu quatre coachs cette année. En une saison, j'ai eu quatre coachs. Ouais. Les quatre, ça ne va pas bouger titulaire indiscutable. Il n'y en a pas un qui peut dire, ouais, mais elle me dit là. Non, elle me dit là. Ces coachs-là, qui sont dans d'autres clubs, m'appellent pour me dire, Yann, viens dans mon club. OK. Donc, c'est vraiment que les personnes qui ne te côtoient pas, alors. C'est les gens qui, par exemple, là, il y a un coach qui me voulait. On a fait Zoom. On parle, on parle, on parle. Oui, je le veux. C'est mon joueur, tout ça, je le veux. Ouais, mais il vient de Grèce. Ouais, mais le comportement, ouais. Les gens ne connaissent même pas. Si ton coach même te dit de le prendre, c'est que lui-même, il sait. Mais les gens sont encore bloqués sur une certaine image. Et j'ai du mal à comprendre. Sincèrement, j'ai du mal à comprendre parce que, avant de me toucher, toutes ces histoires que j'ai pu avoir, avant de me toucher, moi, ça a touché mes enfants. Ça a touché ma mère. Ça a touché mon père. Ça a touché mes proches. Mes enfants, ils grandissent. Et tu sais très bien, mon plus grand, par exemple, il a 15 ans. Il a un téléphone, il a Internet. Il sait très bien comment ça se passe. Il voit certaines choses. Même lui, il ne comprend pas encore. Il me dit, mais attends, mon papa, il est comme ça, mais on dit qu'il est comme ça. Je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas. Je n'arrête pas à comprendre. Les gens sont encore bloqués sur une certaine image. Oui, que j'ai pu avoir. Et je suis d'accord, je l'assume totalement. C'est ça un peu pire. Je l'assume. Mais je pense que ça y est, c'est bon. J'ai assez payé pour cette image. Et surtout, 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 avant, c'était l'image. Et après, maintenant, on va dire, ah, il a 33 ans. Ah, maintenant, c'est l'âge. Maintenant, il y a même l'âge. Kylian Mbappé, quand il dit, il n'y a pas d'âge, il ne parle pas. Pour moi, il ne parle pas que quand tu es jeune. Et là, moi, je peux le dire. Moi, tu ne parles pas d'âge, en quelque sorte. Oui. Parce que je suis désolé. Si tu veux vraiment parler d'âge et si tu veux vraiment rentrer dans le truc, j'ai des meilleurs stats que certains qui sont moins jeunes, qui sont plus jeunes que moi, pardon. Donc, ne parle pas d'âge. Si tu as les statistiques, regarde mon statistique, regarde les kilomètres que je fais, regarde tout ça, regarde mon GPS. Et là, tu peux me dire, ah, tu es trop vieux, regarde. Non. Moi, je suis toujours dans le top 3 facile dans un match. Donc, tu ne peux pas me parler d'âge. C'est des conneries, ça. Sincèrement, c'est des conneries et ça fatigue. À la longue, c'est fatigant. Oui. Surtout qu'on voit aujourd'hui que le joueur de foot, quand on dit, il n'y a pas d'âge, les joueurs de foot vont jusqu'à facile 38, 40. Donc, on ne peut pas rester là-dedans. Parce que les gens, c'est facile. Après, tu peux dire, oui, regarde l'âge, Cristiano, 38 ans. Là, je ne vais pas te parler de Cristiano parce que c'est trop facile. Et on n'est pas des Cristiano. Non. Tu vois ce que je veux dire ? Je te parle juste d'un joueur, Alexis Romão. Ouais. 38 ans, qui joue à Ionikos en Grèce. Regarde-le sur un terrain et tu vas me dire s'il a 38 ans. Tu vas me dire si, lui, il ne court pas plus que les mecs de 20 ans qui sont même dans son équipe. Ou même dans l'équipe adverse. Tu le vois jouer 38 ans. Tu le vois jouer 38 ans. Il joue 6, il joue derrière. Il joue partout, le mec. Mais qu'il mouche son maillot. Il ne va pas me dire que ça. Techniquement, tu vas dire, ouais, un mec a 33 ans. Techniquement, c'est quoi que tu le reproches ? Il a 33 ans. Et moi, tu vas me reprocher quoi ? Je ne vais pas vite. Je n'ai jamais couru vite. Ce n'est pas ma qualité première. Donc, tu ne peux pas me dire, ouais, tu as 33 ans, tu ne vas pas vite. Parlez de blessures. Vas-y, sors-moi des trucs où j'ai loupé des matchs. Il n'y a pas de blessures. Il n'y a pas de blessures. Il n'y a pas de blessures. Sur les blessures. Dieu merci. Donc, c'est quoi ? Oui, j'ai 33 ans. Et après ? C'est quoi le reproche d'avoir 33 ans ? Non, mais surtout que tout à l'heure, on parlait des champions d'un Emirat, etc. Les joueurs qui prennent l'un, ils n'ont pas 20 ans. Donc, que ce soit là-bas ou en Europe, il y a des transferts qui se font à 32, 33, 34, sans qu'on ait autant de plaintes. Mais OK. Tu sais quoi ? Je savais qu'entre ce vent, j'allais avoir plein de sujets à aborder et que ça pouvait partir en un coup de gâchette, tu vois, sur les sujets importants. Et là, tu viens de foutre en l'air mon interview. Tu sais, moi, j'ai passé des heures à préparer notre échange, tu vois. Tu sais, j'ai fait étape par étape, les débuts et tout. J'ai des thèmes que je veux aborder avec toi. Mais toi, tu vas dans le vif du sujet directement. Ce n'est pas grave ? Parce qu'en fait, moi, je parle et je suis quelqu'un d'assez franc. Tu peux demander à mon entourage, à qui que ce soit. Et c'est ce qui m'a valu aussi quelques revers, en quelque sorte. Parce que je pense que des fois, il faut porter un masque et il faut faire semblant. Si tu veux rester dans la ligne de conduite, si tu veux rester dans le mood, en gros, et dans le mood, des fois, il faut être vicieux. C'est ce que j'ai compris dans ce game. Justement, c'est la question que je me pose. Quand je retrace ton parcours et je te ramène au tout début, quand tu es à Rennes, par exemple, est-ce qu'on t'a suffisamment préparé ? Parce que je trouve qu'il y a plein de choses qu'il faut mettre en avant dans ce que tu as été, dans ce que tu as représenté, dans ce qui t'a été, entre guillemets, offert. Dans le sens où tu étais un des premiers jeunes crack français, tu sais, autant bankable, on va dire, avec une surmédiatisation, avec les équipementiers qui viennent te solliciter très tôt, très jeunes, ce genre de choses. Aujourd'hui, ça fait partie du foot commun. À 17, 18 ans, les mecs, ils ont déjà Nike qui ne frappent à la porte, etc. J'ai dit même encore mieux, il y a certains jeunes qui ont 12 ans, comment dire, des contrats. Exactement, exactement. Mais à l'époque, c'était tout nouveau, ça. C'était l'élite qui avait droit à ce genre de contrat-là. Quand ils avaient une carrière confirmée. Toi, quand tu es à Rennes et que tu démarres, franchement, tout se passe très bien. Après, tu m'arrêtes si je me trompe, mais sur le terrain, en tout cas, on voit que tout se passe très bien. À quel moment tu sens que tu passes d'un joueur prometteur de l'académie à un, entre guillemets, produit marketing et que ça commence un petit peu à… Est-ce que ça commence déjà à te faire vaciller un petit peu, à te faire douter, à te faire réfléchir un peu trop ? Est-ce que tu as ce sentiment-là au moment où on t'approche ? Non, pas du tout, parce que moi, je suis dans… À la base, je t'ai dit, j'aime trop le foot. Moi, je veux juste, et surtout encore plus quand j'étais plus jeune, je voulais juste jouer au foot. Pour moi, c'était de l'amusement. C'était… J'ai réussi, en quelque sorte. Dieu merci, mais c'est de l'amusement. Ça y est, je veux juste jouer au foot, moi. Et c'est parti tellement vite, les gens, ils n'arrivent pas à se rendre compte. Je fais mon premier banc de touche à 17 ans. Oui. C'était, je pense, c'était contre Marseille en plus. Route de Lorient, qui est au Roizen Park maintenant. Et je fais mon premier match à 19 ans. Deux ans après. Mais quand je fais mon premier banc de touche, je suis là. Je suis là sans être là. Pour moi, c'est un match. Et en plus, je devais jouer un match de Coupe Gambardella. On va à l'extérieur. Et une voiture qui vient me chercher. « Ouais, Yann, viens ce soir. T'es dans le groupe pour Marseille. » Je repars. Ça veut dire que je loupe mon match de Gambardella et je vais au match. Pour moi, c'était pareil. J'allais jouer… Si j'avais la possibilité de rentrer dans ce match, j'allais jouer un match de Coupe Gambardella. Je ne voyais pas ça. Sincèrement, j'étais insouciant. Et ça, je le sais très bien. Et des fois, cette insouciance-là, je ne vais pas dire qu'il te joue des tours. Je ne vais pas dire qu'il te fait perdre la route. Parce que de base, sincèrement, comme je te l'ai dit, je voulais vraiment que je jouais au foot. À 19 ans, j'ai fait mon premier match. Pareil. Bon, un truc sincèrement de malade. Parce que la semaine d'avant, je pensais, Inamoto, il prend un carton rouge. Donc après, t'as Bruno Chirou qui se blesse la semaine avant le match de Marseille. Il y avait encore quelques blessés, je ne m'en rappelle plus. C'était qui ? Il y a Alexandre Tete qui est là aussi. Qui doit commencer le match. Le matin du match, il dit qu'il ne peut pas. Causerie. Yann, tu joues. Ce n'est même pas... J'ai eu peur. Du stress. Rien. OK. Je joue. Je me rappellerai très bien. Parce que Pinault, il vient me voir à... Monsieur Pinault, il vient me voir avant le match. Il était là pour le match. C'est gros match, c'était Marseille. Et il me dit... Il vient me voir, il me dit, ouais, ça va, tout ça et tout. Je lui dis, ouais, ça va. Moi, tu joues, tout ça et tout. Allez, hein. Je lui dis, ouais, OK, d'accord, pas de souci. Il me dit, fais ce que tu peux. Tu vois, fais ce que tu peux. Pour te dire que les gens croyaient en moi. Parce que j'étais prometteur en jeune. Mais personne n'avait vu jouer en pro, ce cap-là. Donc, tu vois, fais ce que tu peux. Je me dis, fais ce que tu peux. Sur le coup, je n'ai pas réalisé, tu vois. Mais après, en fait, ça veut dire quoi ? Fais ce que tu peux. C'est-à-dire, c'est quoi ? Je n'ai pas le niveau. Je ne vais pas réussir. Je suis trop faible. Je ne suis pas assez bon, tu vois. Ce n'est pas la meilleure phrase pour donner confiance à quelqu'un. Ça, c'est sûr. Mais sur le coup, je ne réalise même pas. Là, maintenant, aujourd'hui, M. Pinault, il vient me parler. Je vais être un peu plus... Bien là-bas, M. Pinault, je ne sais pas, Mike Tyson qui vient me parler. Pour moi, c'est... Je suis là comme ça. Je veux jouer au foot, ouais, d'accord. Mais moi, c'est le terrain. Je veux jouer au foot. Bon, ça se passe super bien. Et après, titulaire indiscutable. Donc, il n'y a même pas eu de transition de... Oui, je vais faire une entrée. Tu es titulaire, tu n'es pas titulaire. Tu es titulaire, tu n'es pas titulaire. Titulaire indiscutable sur tous les autres matchs. Sauf après la deuxième journée, quand je crois en Montrouge, et où je vois ma carrière s'arrêter. Mais j'ai la confiance de Cotian Fonetti, qui me relance après mes deux matchs de suspension, titulaire indiscutable. Et à la fin de ça, je suis appelé en équipe de France. Je ne suis pas appelé en équipe... Mes collègues, en plus, quand j'ai commencé à jouer, il y a pas mal de jeunes aussi qui sont montés en même temps. Mais tu vois, je suis passé d'un mec de rien du tout à un jeune prometteur. Mais quand tu arrives à 19 ans, tu n'es plus trop jeune prometteur. À 17 ans, 16 ans, 15 ans, ouais, j'étais jeune prometteur. Mais là, à 19 ans, ça faisait un peu long. Et on me dit, allez, tu joues. Et je passe de quelqu'un, je ne sors de nulle part, à titulaire indiscutable. Parce que quand je dis titulaire indiscutable, c'est... Bref, je ne parle pas de... Je joue un match, un match remplissant, un match... Tu ne sors pas de l'équipe, tu ne sors pas de l'équipe. Je ne sors pas de l'équipe. Et bon, on m'appelle en... Oui, je suis dans les 30 pour la Coupe du Monde. Mais est-ce que juste... Ce que je ressens là, c'est que j'ai l'impression que... Alors, il y a le bon côté. Et c'est ça que les gens voient de l'extérieur. Moi, ce que je veux mettre en avant, c'est comment toi, tu vis le truc à l'instant T. Parce que les gens de l'extérieur, quand ils vont voir qu'un jeune prometteur arrive et finalement, c'est un postituleur, ils vont dire, c'est bon, il est trop fort, sa route, elle est tracée. Mais c'est aussi de l'insouciance, comme tu as dit. Est-ce que tu as la sensation qu'on t'a préparé suffisamment ? Est-ce que ça voulait dire d'aller au haut niveau comme ça et potentiellement que ça marche ? Non, je pense que je n'ai pas été assez préparé, que ce soit par rapport à mon entourage ou même au centre de formation. Maintenant, il y a des conseils. Mais ces conseils-là, en quelque sorte, attention, il ne faut pas prendre ma phrase au premier degré, en quelque sorte, c'est grâce à qui ? Ben oui, c'est grâce à qui ? On dit toi, là on dit toi, mais ce n'est pas que toi, c'est toute cette génération qui est arrivée. Exactement. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a eu beaucoup de mecs qui ont fait des bêtises, en quelque sorte. Oui. Et c'est grâce à ces mecs-là, grâce à nous, qu'aujourd'hui, on peut dire attention à ça, même si après, il y en a qui ont réussi à se casser les dents. Pour moi, ça, c'est stupide parce que tu as eu un échantillon déjà qui s'est fait fracasser et tu arrives quand même encore à faire les mêmes erreurs. Mais aujourd'hui, les centres de formation vont être un peu plus vigilants. Oui. Attention aux réseaux sociaux, attention à tout ça, l'entourage. En fait, tu as le joueur qui est la base et tu as tout ce qu'il y a autour. Parce que tu es préparé. Oui, j'étais préparé. J'étais préparé pour jouer au foot. Mais je n'étais pas préparé pour ce qu'il y a autour. Les sollicitations, les choses comme ça. Je n'étais pas préparé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vais dans un club, quand je suis dans un club, quand j'étais à Saint-Etienne, par exemple, quand Willow, Saliba, il a Arsenal et il vient me demander conseil, déjà d'une, c'est flatteur. Tu vois ? Mais c'est qu'il y a une raison. Il sait où j'ai gaffé. Et il sait très bien l'homme que je suis. Parce qu'on a passé de très, très, très bons moments. On était très complice à Saint-Etienne. Et quand Willow, il vient me voir, il me dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses ? On s'est étonnant. Qu'est-ce que je lui dis ? Fasse, mon ami. Tu vas faire quoi ? Des fois, il le traite parce qu'une fois. Tu vois ? Des fois, les gens, ils vont te dire, oui, mais non, il doit prouver encore. Il doit faire. D'accord. C'est tout simple, ce que je lui ai dit. Tu vas dans un club, un grand club. Ça passe pas. Ils vont te prêter. Mais ils vont te prêter où ? Dans des bons clubs. Ils sont obligés. T'es à Arsenal, par exemple. Ils sont obligés de te prêter dans des bons clubs. Même si tu reviens en France. Il a fait quoi comme club en France ? Nice et Marseille. Deux grands clubs. Et pour aujourd'hui, si tu l'as indécoutable, Arsenal. Attention, là, je ne dis pas que c'est grâce à moi et tout ça. Non, non, pas du tout. Etc. Mais voilà, c'est là, comme ça, je le conseille. Parce que, en fait, je lui ai donné ce que j'aurais dû faire. Moi aussi, quand Arsenal, ils viennent, me voir. J'aurais dû peut-être accepter. Dire, oui, j'y vais. Mais je suis prêté un an à Rennes. On s'arrange comme ça. Je viens chez vous, mais je suis prêté un an à Rennes. Peut-être que j'aurais dû faire comme ça. Parce que même à l'époque, il y a Chelsea aussi qui me demande. Peut-être que j'aurais dû tourner la chance comme ça. Mais là, aujourd'hui, jamais, jamais au plus grand, jamais, je donnerais un mauvais conseil à une personne ou à un jeune. Parce que ce que je n'ai pas vécu, je te parle de la carrière que j'aurais dû avoir, blablabla. Eh bien, je n'ai pas envie qu'en quelque sorte, les petits frères se gâchent ce qu'il leur est dû ou ce qu'il leur est promis. Donc, c'est pour ça que je veux les aider. Là, on parle de ça. Oui, je suis encore dans le foot et tout. Mais je commence à préparer tout doucement aussi ma reconversion, qui n'est pas maintenant. Attention, je l'ai bien dit, qui ne veut pas être maintenant. Non, c'est sûr. Mais je prépare tout doucement. Voilà, après, pourquoi pas passer mes diplômes soit d'entraîneur, diplôme directeur peut-être. Je ne sais pas ça encore. Je suis en train de voir. Mais je veux aider. Parce que déjà, d'une, j'aime travailler avec les jeunes, dans tout. Et j'aime beaucoup voir les matchs des jeunes. J'aime beaucoup voir quel talent on va sortir, ceci, cela. Et quand Willow, il arrive, il joue notre premier match. Il joue arrière-droit, à Toulouse. J'ai ressenti ce que j'ai pu vivre pour mon premier match. Insouciant. Le mec, il était là. On va faire un match. Comme s'il allait dire, on va faire un five. Il était là, à l'aise. Mais vraiment, à l'aise. Pas de pression, rien. Comme toi, à l'époque. Comme moi, à l'époque. Mais moi, quand je vais le voir avant le match, je vais dire, Willow, passe-moi la balle. Si tu es en galère, comme ça, si moi, je la perds, ce n'est pas grave. C'est moi, je sais comment. Je vais perdre un ballon. Je ne vais pas me mettre… Oui, oui. J'avais l'expérience. Déjà, une bonne expérience. Je le vois jouer. Mais je vois même quand il est en galère, il ne me fait pas la passe. Mais déjà, ce petit-là, il me plaît beaucoup. Tu vois ? Il est taille patron. Vraiment, William Saliba, c'est taille patron. Oui. Et c'est pour ça que j'essaye en quelque sorte d'aider les jeunes. J'ai envie juste de discuter et de leur donner le bon exemple à suivre. Et surtout, éviter les pièges que moi, je n'ai pas pu éviter. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. C'est juste partager ton expérience. Je trouve que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. C'est tout à ton honneur. Tu me parles de Chelsea, tu me parles d'Arsenal, tu me parles de ces clubs-là. Pour eux situés, pour les gens qui suivent l'émission, alors il y a évidemment tous ceux de ma génération qui savent exactement le talent que tu étais à l'époque parce qu'on parlait beaucoup de toi, mais il y a aussi les plus jeunes qui n'ont pas eu forcément la chance de devoir jouer dans le championnat de France et qui découvrent, qui connaissent ta réputation de krach et de joueur important, mais qui ne l'ont pas vraiment vu. Est-ce que tu peux me dire à quel point les sollicitations, elles sont concrètes et jusqu'à quel club ça va ? J'ai entendu Manchester United, j'ai entendu évidemment dès qu'il y a un jeune joueur qui est talentu, on parle du Real Madrid, mais concrètement, toi, ça va jusqu'où les sollicitations ? Arsenal, c'est du sûr. Oui. Qui était prêt, je pense, à mettre à l'époque 30 millions. 30 millions. Après, j'ai ce Chelsea qui vient, qui veut m'acheter et me prêter direct dans la foulée à Rennes. C'est pour ça que c'est là où je reviens juste avant avec le truc de par exemple de William Seripa. J'ai Barcelone, réellement, j'ai Barcelone juste avant qu'il fasse Alex Song. OK. J'ai Barcelone qui me veut moi. OK. OK. Ça passe pas. J'ai le Real de Madrid, mais le Real de Madrid, c'était plus quand j'étais jeune qui voulait me prendre pour jouer avec la Castilla, je pense, et après m'intégrer. Ça, c'était un peu plus jeune. Mais en tout cas, ces trois-là, c'est du sûr. Après, oui, j'ai entendu Manchester, j'ai entendu tout ça, mais c'est… C'est un rêve suffisamment concret sur la table. Non, non, non. Mais les choses que je te dis là, c'est du sûr. OK. Pourquoi est-ce que ça se concrétise pas ? C'est par rapport au côté, tu me disais tout à l'heure, vaut mieux que tu fasses tes gammes tranquillement dans un club. Ouais, c'est toujours comme ça. Et je pense que c'est aussi des fois le… Je ne vais pas dire le problème parce que le club pensait à son intérêt aussi. Mais tu vois, ils vont se dire non, fais une année de confirmation avant d'aller là-bas parce que peut-être, ils pensent qu'ils vont vendre plus cher. Tu vois, souvent, c'est du business après. Ouais. Il y a des trucs que tu ne contrôles pas. Moi, ça, je ne contrôle pas. Mais si tu me redemandes à l'époque et si je suis vraiment conscient des choses… Conscient, parce que comme je parlais encore de tout à l'heure, par exemple, tout à l'heure, on a son science. Mais si je suis conscient des choses, je vais dans ces clubs et je demande à être prêté un an, peut-être, voire deux ans. Après, ça, ça se négocie. Mais le club français a son intérêt. Mais les gens, ils vont te dire non, reste en France, confirme. Le foot, ça va très vite. Tu peux ne pas trop confirmer en France et être un craque ailleurs. Ça dépend. Tu vois, chaque joueur est différent. Il faut bien le comprendre. Chaque joueur est différent. Après, aussi, où j'ai eu ce dernier petit train qui est passé et je n'ai pas pu le prendre, c'est quand il y a l'histoire… On va y venir. C'est quand ? Quand il y a eu des trucs virés nocturnes. 2012. Ouais, 2012. Oulay, il y a Manchester City, donc Manchini qui me demande. Au sortir de l'euro ? C'est au sortir de l'euro qu'il te demande ? Ouais. Ok. Viens à… Comment ça s'appelle ? À Manchester City. Ok. Je discute. Le contrat a été fait. Ils m'ont même demandé mon numéro de maillot. Ok. Je demande. J'avais dit… Je m'en rappelle même plus j'avais que du camion. Je crois que j'étais gardé sur le 17. J'étais resté sur le 17 plutôt. Et bref. Et au dernier moment, mais quand je te dis ça, je dois… Le foot, ça se joue à des détails. C'est simple. Comme quand j'ai commencé, comme quand tu loupes un club, le foot, ça se joue à des détails. Et c'est là où Ravi Garcia, il signe. Ok. Ravi Garcia, il signe à Manchester City parce qu'il peut jouer au milieu et il peut jouer au défenseur central. Donc c'est lui qui s'est mis à ma place au dernier moment. Ok. Ok. Je vais essayer de reprendre chronologiquement parce qu'il y a un élément que tu as mentionné que je veux en savoir un peu plus. Tu me dis, tu es titulaire indiscutable tout à l'heure avec Rennes, avec le coach qui te fait confiance à fond. Et il me dit, sauf… Tu me dis, sauf la deuxième journée où je prends mon rouge et je vois ma carrière s'arrêter. Pourquoi tu me dis que tu vois ta carrière s'arrêter ? Là, parce que je suis jeune. je veux jeune. Parce que 19 ans, tu n'es pas vraiment jeune. Tu vois, tu es jeune mais si tu prends les mecs qui ont commencé tout… En fait, parce qu'on fait trop référence à Nasri, Menez, toi qui ont commencé très 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 très. Ouais. Bon, jeune, tu es jeune mais voilà, tu es… Normalement, tu es déjà un peu quand même dans le game. Et c'est la deuxième… troisième journée, pardon, troisième journée de championnat. Donc, on va à Lens. Je prends un carton rouge. Ouais. Sur Razak Bukhari. Et je lui dis là, j'espère qu'il va regarder ça, il a failli arrêter ma carrière. Et en plus, après, on se recroise, il vient à Rennes. quel joueur, quel joueur, c'était un mec, j'ai jamais vu un mec avec une détente aussi haute. C'était incroyable, Razak. J'ai pas un gros bisou d'ailleurs. Et ouais, je fais ce tag par derrière son Razak. Je prends rouge. Et, mon Dieu merci, on perd pas. Je pense ce match, on le perd pas. Il y a un match nul. Je prends deux matchs de suspension rouge direct, deux matchs de suspension. Et je me dis, ça y est, c'est fini. Le coach, il m'a fait confiance une fois. Pourquoi il va me refaire confiance ? Ok. Mais tu vois, il a fait preuve de pédagogie, le coach là. Il s'est dit, c'est un jeune, même après l'interview, après le match, il fait une interview où il dit, erreur de jeunesse, tout c'est tout. Bon, ça, heureusement, c'est vrai en plus, tu vois, il y a un jeune, tu peux comprendre, deuxième match, j'étais fou, j'étais bon. Alors, parce que, en fait, ils avaient pris un carton rouge. Ouais. Déjà. Donc, tu sais très bien que l'arbitre, il est à la main à la poche pour égaliser en quelque sorte, pour compenser. Donc, voilà, je fais ce tacle stupide et je prends rouge et c'est là où je me dis, ça y est, c'est bon, il va plus me faire confiance. Pourquoi ? En tout, les mecs, ils sont revenus. La moto, il était revenu de, de sa suspension. Chez Roux, il était revenu de blessure. Donc, je me dis, ça y est, c'est bon. Mes deux matchs de suspension ont fini et entre-temps, où je reviens, il y a un match de coupe. Il me fait jouer titulaire, ça se repasse bien et après, il me remet titulaire. OK. Donc, ouais, j'ai eu peur. Ouais, vraiment, et c'est là où il a vraiment mis la faute sur sur la jeunesse, tout simplement, erreur de jeunesse. C'est la vérité, il sait que c'est la vérité. Bon, on l'a dit, on a fait le bilan, Arène, t'es étincelant. Yann, je n'ai jamais fait une émission comme ça. D'habitude, tu sais, j'ai vraiment des thèmes que je veux aborder avec les gars et là, tu m'as fait une synthèse, tu m'as envoyé dans les interrogations mais ce n'est pas grave. Bien, on improvise. On se trouve plus comme l'impro. On arrive à l'euro et l'euro, tu m'en parles tout à l'heure, tu me dis, l'équipe de France, elle est, tu n'avais pas encore la vraie notion de ce que représentait l'équipe de France parce que ça arrivait super vite. Et je trouve, et là, on va arriver dans le cœur du problème, dans la relation média et toi, en gros, on nous a presque donné l'impression à nous, grand public, que tu es arrivé avec des exigences, un comportement de pourri gâté et comme si les choses étaient tédues. Or, là, dans ce que tu me dis, tu me parles d'insouciance, tu me parles que tu n'as même pas prévu l'équipe de France à ce moment-là. Donc déjà, ce qu'on m'a vendu à l'époque et ce que tu me dis là en 5-10 minutes, ça ne matche pas déjà. Donc, dis-moi comment ça se passe quand Laurent Blanc t'appelle, tu as 20 ans, quand Laurent Blanc t'appelle en équipe de France, comment ça se passe ? Est-ce que tu es bien accueilli ? Comment ça se passe, l'intégration ? Oui, la chance, en quelque sorte. La chance que j'ai, c'est que c'est un tout nouveau groupe. Parce qu'il y a eu le problème de la Coupe du Monde, c'était en juin, ouais, juin, il y a le problème de la Coupe du Monde en juin. Donc, pour le rassemblement d'après, aucun de ceux qui étaient à la Coupe du Monde sont présents. tout nouveau groupe, donc on était tous nouveaux, à peu près, tous nouveaux. Donc, c'est plus facile pour moi de m'intégrer. Parce qu'il y a aussi des gens qui étaient là pour la première fois, donc on peut échanger, on discute, et c'est plus facile comme ça que quand tu arrives dans un groupe qui est déjà installé. On joue en Norvège, et là, Laurent Blanc met le titulaire, ça se passe super bien, et ça y est, c'est parti aussi pour l'équipe de France, et là, jusque là, on parle de toi en taille patron, il y a un match, et ça je m'en souviendrai, il y a un match face à l'Albanie, je ne sais pas si ça te parle, où tu sors Masterclass, tu as Masterclass, tu mets tout le monde d'accord, on se dit, bon, c'est bon, on a trouvé la suite de Makelele Vira qu'on n'a jamais su remplacer, c'est bon, on a l'héritier, tu vois. Et même, je crois qu'il y a l'équipe qui met taille patron, je crois, Mvila taille patron, je me dis, boum, c'est bon, moi, avec ce que j'ai comme souvenir et tout, ça match. Dis-moi, avec le recul, avec l'expérience, avec l'homme que tu es devenu, tu m'as dit, tu as évolué, l'homme que tu es aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on passe du chaud au froid à ce moment-là, dans ta part de responsabilité à toi, je crois qu'on parle des médias, qu'on parle de toi, pourquoi est-ce qu'il y a un moment où on sent qu'il y a un petit peu de friture sur la ligne juste avant l'euro, je suis tombé sur une interview où tu dis qu'on joue en 4-4-2 et ce n'est pas top pour la construction des actions, etc. Ils font un 10, moi, je ne suis pas 10, je suis 6 ou 8, mais je ne suis pas 10. Ils nous font un mec comme ça. Et là, boum, ça fait tout un truc, ça. Mvila vient, justement, je te parlais d'exigence, Mvila vient avec des exigences, il veut donner des leçons au co-sélectionneur, etc. Déjà, si tu te rappelles de cette interview, quel est le sens de ce que tu veux dire ? Et de deux, est-ce que tu as compris ce retour-là ? Non, non, en plus, si on peut en parler encore, j'étais jeune, je pense que des fois, il ne faut pas prendre les choses, les gens, ils prennent souvent les phrases qu'on va dire au premier degré. Oh, il a dit ça. Essayez de comprendre. Des fois, tu vas dire quelque chose que toi, tu penses, mais les personnes ne pensent pas la même chose. Avant de juger directement, de fracasser une personne, essayez de comprendre. Moi, quand je parle, je ne suis personne, je ne suis personne pour donner des leçons à M. Jean-Louis Gassé et à M. Laurent Blanc. M. Laurent Blanc qui a gagné la Coupe du Monde, qui a joué dans les plus grands clubs européens. Je suis qui, moi, pour lui donner une leçon ? Je ne suis personne, je dis juste ce que je ressens. comme quand je dis à Saint-Étienne le dernier match, si Jean-Louis Gassé part, je pars. Mais je ne suis pas en train de mettre la pression à personne. Je n'ai pas eu le président pour dire « Ouais, s'il part, moi, je pars. » calmez-vous, je sais pourquoi je dis ça. Et ça s'est vu après, comme par hasard, quand Claude Puel il est arrivé. Pourquoi ? Tu vois, c'est des choses qui sont souvent mal interprétées. Et c'est parce que les gens ne vivent pas dans ce groupe, donc ils ne peuvent pas comprendre le sens de cette phrase. Et pourquoi encore, comme je l'ai dit, comme je suis quelqu'un de franc, et comme c'est moi qui l'ai pu le dire à la télé, c'est moi qui s'ai fracassé parce que les autres peut-être n'ont pas eu le courage de le dire. Mais tout le monde pensait ça. Tout le monde. Mais j'ai parlé au nom de tout le monde. Tu vois ? Et là, pareil, quand je dis ça, c'est que voilà, quand je joue, moi, moi, là c'est moi, je parle de moi. Quand je joue, j'ai besoin d'un 10, par exemple. Ou j'ai besoin que moi, je suis devant la défense et j'ai deux comme ça. Deux, huit. Parce que les ballons, je ne vais pas faire une passe de 40 mètres à un attaquant, tu vois ? J'ai besoin d'un relais. Comme j'ai pu l'avoir en équipe de France avec Yoann Gourkuf, avec des fois Franck Ribé qui jouait 10 ou qui jouait un peu plus. Tu vois, qui fout le bordel, lui, il aime bien fout le bordel à rentrer, tout ça et tout. Ou Samir Nasri. Tu vois ? Ou encore le très grand Abu Dhabi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai besoin de relais. C'est ça que je veux dire. Et après, si le coach ne met pas de 10, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire non, je ne joue pas. Je joue, je la ferme et je joue. Mais quand je te dis ça, ce n'est pas que moi. La plupart des 6 ont besoin d'un relais. Ouais, j'entends. Tu vois ? Sauf si tu as vraiment dans les deux, un mec qui peut jouer en 10 ou 9 et demi. Tu vois ? Mais c'est… Des fois, les gens, ils ne veulent pas comprendre. Non, si, si, si. Ils veulent comprendre, mais seulement ce qui leur intéresse. Ouais, ouais. Tu vois ? Ils ne veulent pas vouloir comprendre, te comprendre toi. D'abord, parce que des fois, tu vas… Par exemple, je te parle en interview, tu es fatigué, tu viens de courir, on me pose des questions. Des fois, tu réponds sans réfléchir. Tu vois, des fois, tu penses à la première chose qui te vient à l'esprit et boum, tu l'attends. Et c'est pour ça que des fois, il faut prendre du recul sur les interviews. Là, on est en train de faire une interview, je sais qu'il y en a beaucoup qui… Tu verras, tu le verras par toi-même, qui vont parler et qui se prend pour qui ? Alors qu'ils ne comprennent pas le fond de cette interview. Là, on n'est pas en train de refaire le monde. On est en train d'expliquer certaines choses. Tu veux discuter avec moi ? On va discuter, il n'y a pas de souci. Je suis là pour discuter, j'aime discuter. En plus, quand ça parle de foot, j'aime discuter parce que j'ai besoin de moi aussi de m'exprimer et si tu veux qu'on parle, je vais être franc avec toi. Comme j'aime les gens quand les gens sont francs avec moi. Oui, d'accord. C'est comme ça. D'accord. Est-ce qu'on est toujours selon toi au moment où on te dézingue déjà par rapport à ça, même si c'est encore léger par rapport à ce qui va suivre ? Il y a un délit de sale gueule ou pas ? Parce que tu m'as cité des noms, Franck Ribéry, Samir Nasri. Tu peux mettre Abu Dhabi dedans parce qu'Abu Dhabi, j'ai l'impression que son triste sort par rapport aux blessures l'a protégé de certaines choses qu'il aurait pu subir médiatiquement parlant. Je le mets dans le même lot que toi. C'est cette génération-là qui a ses défauts parce qu'il y a des propos des fois qui sont sortis qui n'auraient pas dû, des bêtises qui ont été faites. On va parler de cette sortie nocturne. Voilà, des choses de jeunes qui ont été faites qu'on a cataloguées, qu'on a toujours gardées et qu'on a dit vous êtes comme ça, point barre, vous n'évoluerez pas. Est-ce qu'on est déjà dans le traitement dans le délit de sale gueule un petit peu vis-à-vis de vous au moment où il a fallu par rapport à ça ? Bien sûr. Je suis désolé. Pourquoi aussi j'ai eu ce problème de sale gueule ? C'est parce que je ne donnais pas d'interview. Tu vois ? Des fois, tu vas voir des mecs avant match, mi-temps. Après match, ils sont en interview. Oui. Tu es d'accord ? C'est vrai. Si tu ouvres l'équipe ou tu ouvres les journaux où ils mettent des notes, ces mecs-là n'auront jamais en dessous de 5. Parce qu'ils sont disponibles. Donc le gars, quand il va le noter, il va dire lui, il est toujours là, lui, il est toujours présent. Et des fois, toi, tu vas dire non, je n'ai pas envie de parler. Des fois, tu n'as pas envie de parler parce que tu es fatigué, parce que tu es énervé. Parce que ce n'est pas alors que tu dois parler. Parce que je comprends que tu dois parler. Attention, tu as ton truc où tu dois quand même discuter. Mais moi, je m'étais refermé parce que quand tu parles, tu vas donner des interviews. C'est comme si là, on fait l'interview et le gros titre, tu vas mettre un truc qu'on s'est dit dans l'interview mais qui va faire du buzz pour toi. Tu vas bien buzzer. 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 Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est ça. La malhonnêteté. Les gens vicieux. Parce que les gens, ils vont dire c'est nous, mais c'est ces médias-là qui sont vicieux. Qui peuvent, attention, qui peuvent te monter très haut. Grâce à ces médias qui peuvent te monter très haut. Oui, bien sûr. Mais qui peuvent te descendre tellement bas aussi. Ça peut être ton meilleur ami comme ton pire ennemi. Donc voilà, moi, je m'étais renfermé par rapport à ça sur les médias. Ok. Et je ne donnais plus l'interview. et je l'ai senti ça. Que j'allais faire un bon match, mais celui qui était à côté de moi, tu vois, qui jouait le même parce que moi, qui allait avoir tout le temps la meilleure note que moi. Si j'avais 4, il fallait qu'il ait 5. Si j'ai 5, lui, il faut qu'il ait 6. Tu vois, parce que les gens, ils parlent. Et quand les gens, ils parlent, et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Le mec, quand il va faire sa rédaction, il va regarder, il va dire à lui, il n'a pas fait un très bon match, mais vas-y, il parle tout le temps. Il est toujours disponible, tout ça et tout, donc vas-y, je vais être gentil avec lui. Lui, il a fait un bon match, ouais, mais vas-y, il ne donne jamais une interview, il se prend pour lui. Vas-y, j'en ai un à foutre. Je mets ça. Mais ça compte pour vous, ça ? Les notes, les retours, les analyses, ça compte pour vous ? À un certain moment, moi, ça comptait. Pas ça comptait, mais je faisais attention à ça. Je faisais attention et il y a beaucoup de joueurs, ça leur a fait tourner la tête, je peux dire. J'aime pas vraiment parler des gens, tout c'est tout, mais je pense que Yoann Gorkuf, c'est ce qu'il a fait un peu… Ça l'a travaillé un peu. Ouais, ça l'a travaillé beaucoup, je pense. Malheureusement, parce que, comme je l'ai dit, c'était… Pour moi, quand on parle de craque, c'était vraiment un craque. Parce que quand je lui dis le joueur en Ligue 1 qui m'a le plus fait chier, c'est lui. Donc, tu vois, ça joue. Ça joue. Ça dépend comment tu es mentalement. Moi, au début, ça jouait, tout c'est tout. Donc, quand je voyais ça, je m'énervais encore plus. Donc, la même personne, tu vois, il y a le petit nom en dessous, celui qui a fait des… Elle est venu me parler, je sais que c'est lui, tu regardes sa tête, c'est lui. Non. Tac, tu pars. Ok. Mais tu gagneras pas face à lui. Tu peux pas gagner. Bah, disons que lui, tu peux parler tous les jours et toi, tu peux pas parler. Exactement. Exactement. Donc, ça sert à rien. Donc, après, tac, tu te prends plus la tête. Après, tu vas regarder les notes, tu vas rigoler. Après, tu regardes plus. Parce que, comme j'ai toujours dit, le plus important, c'est que tu dois rendre des comptes qu'il y a une seule personne. Une seule personne. Avant tout, ce monde-là. C'est ton coach. Si ton coach est satisfait de toi, c'est bon. Même si les gars, ils disent, ah, mais lui, on le voit pas. Des fois, tu fais des choses pour le terrain, dans l'ombre, que les gens ne voient pas. Mais ton coach le voit, ça. Tu vois ? Par exemple, à un moment, je faisais, c'était avec Corberan, qui est à West Brunwich. Il faisait beaucoup des vidéos, lui, cette année. Et, tac, il me montrait les contre-attaques qu'on prenait, Le retour, le sprint que je faisais pour revenir. Mais toi, sur le match, moi, je le fais parce que c'est instinctif pour moi. Il me dit, voilà ça, les gens ne le voient pas, mais ça, c'est super important, ça. Et tu vois, il montre un exemple aux autres, regardez le retour de Yann et regardez, par exemple, celui à côté, comment il revient. Tu vois ? Et, après chaque match, on faisait vidéo avec le coach. S'il me disait, c'est bien, je continue, je continue. S'il me disait, Yann, attention là, attention là, là, c'est à lui, je dois rendre des comptes. Donc, le reste, si le gars me met cette tête, il me met 10, il me met... C'est simple. Pour te dire, j'ai été élu homme du match un jour contre la mien. Je joue une mi-temps. Je marque un but, je fais un vieux match. Je marque un but, élu homme du match parce que j'ai marqué un but. Tu vois, c'est le foot d'aujourd'hui et ça me... Moi, ça ne me convient pas, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je n'ai rien à faire, je la ferme et je subis, c'est tout. C'est comme ça et ce n'est pas moi qui vais faire changer les choses. C'est comme ça. Il y a des mecs, des attaquants, belle remise, garde le ballon qui nous fait du bien des fois qu'on est en train de souffrir, en train de la garder, protéger, tout ce qui est tout. Il n'a pas marqué, il va y avoir 5. 4, 5, parce qu'il n'a pas marqué. Le mec, tu ne vas pas le voir du match, il a servi à que dalle. une tête butte, 8. Donc, les notes, ce n'est pas significatif. Pour moi, en tout cas. C'est pour ça qu'il y a ce côté-là où pour moi, vous êtes les premiers à savoir que ce n'est pas significatif, comme le petit paragraphe de commentaire de 5 lignes qui va essayer d'expliquer la note ne peut pas suffire. Mais à côté, j'entends à chaque fois que c'est important pour vous. Donc, ce n'est pas significatif, mais vous y prêtez attention. C'est là que je ne suis pas. Inconsciemment, je suis d'accord. Inconsciemment, on ne va prendre que les choses positives. Tu vas voir le mec qui va te mettre 4, par exemple. Tu vas dire, vas-y, lui, il ne connaît rien au foot. Ce même mec-là, d'après, il va te mettre 7. Tu vas dire, ça, c'est bien, j'ai vu 7, c'est bien. Alors, peut-être que tu as fait un vieux match, pas un vieux match, tu as fait de moins bonnes choses de ce match-là que celui d'avant. tu vois. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Non, j'entends. On ne fait pas, on fait genre les mecs, ouais, non, je ne sais pas quoi et tout. Même si moi, sincèrement, sincèrement, je… Mais des fois, je vais regarder, il va dire 7. Il va aller voir avec mon coach si ça coordonne. Le coach, il me dit, ouais, Yann, bon, je sais tout, là, lui, il m'a mis 7, c'est bon, c'est bien. Et si le gars, il me met 4 et mon coach, il me dit, non, c'est bien, tout c'est continu. Mais souvent, tu ne veux prendre que le positif. On est comme ça, c'est naturel. C'est humain, c'est humain. C'est humain, exactement. OK. Bon, je t'amène à l'euro. On fait l'euro. On ne va pas se mentir, laborieux, pas l'élimination contre l'Espagne parce que je trouve que cette Espagne-là, elle est intouchable. Je ne vais pas vous en voir. On va revenir à ça aussi parce que les gens, je pense, il y a beaucoup, des fois, je vois les… Justement, parlons-en. Phase de groupe, on ne va pas faire chaque match parce que j'ai des choses à aborder avec toi et que tu as une vie quand même. Mais je vois, il y a le nul contre l'Angleterre en ouverture, il y a la victoire contre l'Ukraine 2-0, il y a la défaite contre la Suède. D'où je dis laborieux. Quatre points, deuxième qualifié, mais laborieux. Comment toi, tu vois la performance globale, la performance globale, l'état d'esprit du groupe parce que là aussi, on a entendu plein de choses et il y avait la grosse guéguerre Média, Samir Ennassri, vous, etc. Parle-moi de cette expérience avec l'équipe de France. Comment tu l'as vécu globalement ? On mettra l'Espagne à part. Moi, non, je l'ai mal vécu. Oui. J'ai mal vécu, mais pas pour… Comme je t'ai dit, moi, je ne prête pas trop attention au truc des médias. C'est après, quand ça a fait boum, que j'ai vu. Ah ouais, quand même. Mais sur le coup, je n'y prête pas attention. Moi, je ne suis pas là tous les matins à regarder l'équipe. Ouais, qu'est-ce qu'il dit ? Non. Tu vois, moi, je fais ma vie et d'autant plus que moi, je rentre blessé dans cet euro. Oui. Tu vois, je loupe le match de l'Ukraine. J'arrive quand même à jouer un peu… de l'Angleterre, pardon. J'arrive quand même à faire quelques minutes contre l'Ukraine. Je joue la Suède et après, je joue l'autre match. Mais voilà, pourquoi ? Parce que Samir Nasri, pour ceux qui le connaissent, je ne peux pas dire que c'est un futeur de merde. C'est juste qu'ils étaient les gens, voilà, ils avaient ta tronche, tu vois, comme on disait tout à l'heure. Les gens se servent de ça pour taper sur des mecs comme ça. Parce que c'était un moment où la génération 87, nanana, ils se la racontent, ceci. Ça raconte pourquoi ? Parce que les mecs, ils ont réussi ? Parce que c'était les premiers à jouer très tôt ? Il faut arrêter de tout mélanger, tu vois ? C'est ça qui me fait mal à la tête. Parce que Samir Nasri, il est franc, il est très très franc. S'il veut te dire merde, il va venir en face de toi, il va te dire merde. Tu vois ? Et moi, j'apprécie ces mecs-là. Je préfère ça qu'un faux cul. Ou un mec, il va te dire ouais, non, c'est bien. Et que derrière, par exemple, il va aller voir les coachs, il va aller voir je ne sais pas quoi, il va te tuer. Et Samir Nasri, pareil. Pourquoi les gens, ils disent ouais, c'est une grande gueule, tout ça et tout ? Parce qu'ils disaient les choses quand il le fallait. Mais Samir Nasri, tu peux en discuter avec lui. Le premier, s'il fait un mauvais match, ça sera le premier à dire c'est un mauvais match. Et même s'il faut prendre toute la responsabilité sur lui, il va la prendre. Ok. Ça s'appelle un bonhomme. Ok. Et les gens, ils n'acceptent pas ça, ils ne veulent pas. Ils veulent que tu la fermes et que tu te mettes au même niveau que la société. Tu n'as pas ton mot à dire. Il y a une ligne directrice là, comme ça, et tu la suis. Alors que, dès que tu sors un peu, boum, on te tape dessus. Ce n'est pas comme ça si tu as quelque chose à dire, tu le dis. Ce n'est pas les gens qui disent la liberté d'expression. C'est simple. Les gens, ils utilisent ce terme-là, la liberté d'expression, que quand ça les arrange. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Comme quand, je l'ai dit par exemple, je reviens encore dessus sur le truc de Saint-Etienne parce qu'au bout d'un moment, c'était là. Oui. Il se prend pour qui ? Lui ? Non, non. Je ne me prends pour personne. À aucun moment, je ne suis parti dans le bureau du président romain pour lui dire « Prends-lui, fais ceci, fais ceci. » Je ne suis personne. J'ai juste dit « Si le gars, c'est il part, je pars » parce que je sais ce qui allait se passer. Tu peux être le meilleur d'une équipe. S'il y a un nouveau coach qui arrive, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il va te dire « Côté, comme ça s'est passé avec le Club UL. » Donc voilà, un an après, les gens ont vu pourquoi j'avais dit ça un an auparavant. Il faut comprendre les choses. Ok. Ok. Vous tombez contre l'Espagne en huitième. Pardon. Ce n'est pas en huitième, c'est en quart, je crois. C'est en quart directement à l'euro. Je tombez contre l'Espagne. Comment vous vous sentez-vous ? Est-ce que vous pensez que vous avez les moyens de les faire tomber ou pas ? Par les forces en présence. On y croit. Tout le monde y croit. Même si tu te dis que c'est… Je ne vais pas dire impossible parce que rien n'est impossible je pense quand tu joues à un match de foot. On y croit. C'est pour ça que même Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset ont une stratégie pour les contrer. Mais on peut rappeler c'était qui l'équipe d'Espagne à ce moment-là ? Non, mais comme ça les gens vont comprendre qu'on a perdu parce qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte. Et je peux mettre et je peux te dire là dès maintenant qu'il n'y aura pas meilleure équipe d'Espagne de tous les temps encore. Non, c'est sûr que non. Qu'il y a eu là. Non, c'est sûr. Il jouait sans attaquant. Fernando Torres était sur le banc. Oui. C'était Casillas, Arbeloa, Jordi Alba, Ramos. C'était piqué déjà au couillol ? C'était piqué je crois. Je pense que c'était piqué. Je pourrais piquer. Milieu terrain, on en parle. Busquets, Xavi, Iniesta. Xavi Alonzo. Xavi Alonzo. Ils mettent David Silva, Fabregas. Ils jouent sans attaquant les mecs. Même au moment où je suis sorti du bloc équipe pour presser, je me suis pris un triangle, je me suis remplacé tout doucement. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais on parle de… Tu vois, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent que mets n'importe quelle équipe devant. Vas-y, dis oui. On met un tel, un tel, un tel, il est de fracasse. Ils ont tapé tout le monde. Ils ont tapé tout le monde. Ils ont gagné l'Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012. Ils ont tapé tout le monde. Les gens, ils ne se rendent pas compte quand même, contre qui on perd. Tu vois ce que… Ouais, ouais, c'est vrai. Après, moi, personnellement, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde et moi, personnellement, je n'étais même pas déçu de sortir parce que des gens étaient une équipe en reconstruction. Comme je te dis, la première partie non plus n'a pas été complètement dingue. Les éléments ne sont même pas tous au top de leur forme. La preuve, même toi, tu arrives blessé dans la compétition et on tombe contre les meilleures du monde. N'importe qui qui est tombée, tu es allé se faire éliminer. La preuve, ils gagnent. Mais moi, c'est plus l'environnement où il y a le fameux geste et le ferme ta gueule de Samir Nasri. Il y a l'épisode où on dit que toi, tu es sorti, tu n'as pas voulu serrer la main de… Je crois que c'est… Laurent Blanc et Giro. Ouais. Il y a eu tout ça. C'est plus tout ça qui m'intéresse dans le sens où comment toi, en tant qu'homme, dans tout ce marasme-là, tu as vécu la chose. Déjà, cet épisode-là où on t'est tombé dessus encore une fois, comment tu l'analyses ? Est-ce que c'est toi qui as fait une connerie ? Est-ce que c'est véridique que tu n'as pas serré la main ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, non mais je vais… Je pense que je l'avais déjà dit mais je vais encore bien le redire. Donc, on perd 2-0. Ouais. Laurent Blanc fait un changement. Je suis au milieu terrain mais pas où il y a le changement. Donc, ça veut dire que le changement est là-bas. Ça veut dire qu'il est devant moi à gauche. Mais le bon de touche, il est à ma gauche. Il est juste à ma gauche là. Ouais. On perd 2-0. Je suis frustré de sortir parce que je pense que je n'étais pas le plus mauvais sur le terrain. Mais bon, bref, c'est des choix du coach et je les respecte. Je sors directement. Déjà, quand tu perds, tu essaies de faire au plus vite. Ouais. Je suis fatigué. Je joue contre un milieu terrain de fou qui me mettent des triangles qui me font tourner la tête. Je ne vais pas taper un sprint comme ça en direction de Giroud pour après revenir là comme ça. Pour aller plus vite, je coupe directement et je vais m'asseoir sur le banc. Comme il y a tous les week-ends. Tous les week-ends, il y a ça. tous les week-ends. Bref, Giroud l'a très bien compris. Laurent Blanc l'a très bien compris. Je n'étais pas contre eux. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis qui, moi, pour aller voir Laurent Blanc et lui dire « Ouais, tu m'as sorti. T'es un fou, toi ? » Je sais rester à ma place, quand même. Et je sais ce que ce monsieur-là a fait pour moi durant ces deux années parce que j'ai 22 sélections en équipe de France mais j'ai 19 titularisations. Et je sais donc je sors directement. Là, je ne serre pas la main. J'en ai parlé avec Laurent Blanc. Et même avec Giroud. Je dis « Mais ce n'est pas contre vous. Je l'ai fait pour aller plus vite. Déjà d'une. Admettons, je ne l'ai pas fait pour aller plus vite. Je suis énervé. Et après, je n'ai insulté personne. Je suis sorti direct. Bien sûr qu'on tape dans la main, tout, c'est tout. Mais si à la fin, Laurent Blanc va voir, on lui pose la question, il dit « Ouais, manque de respect, ce n'est pas bien. » D'accord, pas de soucis, j'accepte. Mais à la fin, on s'est serré la main. Quand Laurent Blanc, il est passé pour serrer la main, on s'est serré la main dans le messire. Giroud, je suis parti le voir. Je lui ai dit « Ce n'est pas contre toi. » Oui. Il l'a très bien compris. C'est vrai. Mais il fallait taper sur quelqu'un. Il fallait trouver quelqu'un parce qu'il ne savait plus trop sur qui taper. On tape sur les mêmes. C'est facile. C'est trop facile de taper sur moi parce que je ne parle pas, je ne fais pas d'interview, rien. On va taper sur lui. Encore plus, les journalistes qui sont sadiques, tu vas me faire un plaisir. Parce qu'il y en a, ils sont sadiques. On ne va pas se mentir. Et attention, là aussi, je ne généralise pas parce qu'il y a des très bons journalistes comme il y en a des mots. Mais comme dans tout. comme dans tout. Bien sûr. OK. Bref. Donc, il y en a, ils se sont dit, bon, je vais lui taper dessus. Et voilà. Et après, il y a ça où on me sucre ma prime. Le pire, c'est que des choses stupides parce que la plupart des joueurs, même en équipe de France, quand ils reçoivent une prime, c'est quoi ? Tu vois, je vais prendre la prime, mais ils la reversent. Donc là, ce n'est pas moi que vous privez. C'est les associations. Réfléchissez un peu. Je vais prendre la prime, c'est quoi ? Pour aller marcher une Ferrari ? Non, mais tu vois, c'est ça où ils réfléchissent. La plupart des joueurs en sélection, c'est pour renverser la prime. Ça marche. Mon retour en club. On sort de l'euro. Retour en club. Tu m'as parlé de Manchini qui voulait te faire venir à Manchester City. Moi, je vais parler de ce qui pique. parce que pour moi, quand même, malgré cet euro laborieux dans l'avant-Espagne et puis logique dans la sortie contre l'Espagne et toi, tes performances où tu es blessé, tu arrives blessé. Le marasme de l'ambiance, des insultes, etc. Bref. Toi, tu es quand même sanctionné par la FFF, comme tu l'as dit là. La prime, tu ne la ressens pas, quoi qu'on en pense. L'idée, à ce moment-là, quand tu retournes en club, c'est quoi ? Est-ce que c'est de rester à Rennes ? Est-ce que c'est… Tu me parles de Manchester City, mais est-ce que toi, dans ton esprit, c'est de partir ? Où est-ce que tu en es, toi ? Où j'en suis, c'est… Je veux rester à Rennes. Je veux jouer. Là, cette affaire-là, où je rentre, où il y a, il y a Mancini qui me demande tout ça. Sincèrement, j'aurais pu aller. J'aurais pu aller parce que peut-être, je me suis dit, voilà, je pense que c'est le moment de partir. Si, en tout cas, Rennes avait ce qu'il voulait et moi, j'avais aussi ce que je voulais et tout le monde avait son compte, en quelque sorte, j'aurais pu y aller. mais après, ça ne se passe pas, je décide de rester, je veux jouer. C'est là où tu réfléchis, tu te poses les questions, tu te dis, mais je me suis déjà fait sucrer ma prime. Pour moi, pour rien. Pour rien. Sincèrement, pour rien. Parce que les trucs de sortie là, tous les week-ends, tu vois, il y en a, ils ont fait pire. Ils n'ont pas été sanctionnés. Mais bref, c'est passé, c'est comme ça. Alors, tu me dis, si tu es pris, cette histoire de boîte de nuit, ça ne sort pas. J'ai pas envie de faire ça n'importe comment, c'est un sujet touchy et c'est un sujet important. Ouais. Je veux qu'on en parle correctement, étape par étape. Première chose, comment tu apprends, toi, que ça sort, cette histoire-là ? Par le biais de mon agent. C'est ton agent qui te dit si c'est dans les médias ? Qu'ils me disent, non, ça va sortir. Parce que tu le sais, des fois, il y a des trucs qui, ça va sortir. OK. Ça va sortir. Alors que, nous aussi, on le savait. On savait que certains journalistes, parce que quand on sort, cette virée-là, la fameuse virée, c'est trois jours avant le match. On ne sort pas, comme les gens. la fameuse virée de match. C'est trois jours. On sort exactement, je pense que c'est le samedi, on jouait le mardi. OK. Donc, tu vois. Donc, entre-temps, ça commence à se savoir. Donc, les gens, ils le savaient. Même certains médias ont su. Et comme de partout, comme dans un vestiaire. Des fois, tu vois, il y a dans les vestiaires, les joueurs, on arrive dans le vestiaire et on s'est dit quelque chose la veille, c'est dans les journaux. Tu te dis comment ? Les journalistes, ils ont leurs infiltrés, là. Tu vois ce que je veux dire ? OK. Comme la police, ils ont leurs indiques. Les journalistes aussi, ils ont leurs indiques. Pourquoi les indiques des policiers, on ne les trouve jamais ? Parce que c'est bien fait. C'est donnant-donnant, tu vois ? Les journalistes, ils ont leurs indiques aussi. Je ne vais pas te mentir. Sûr et certain, parce que des fois, ça sort à la lettre près. Tu te dis, il y a quelqu'un ici qui parle, mais tu ne sais pas. C'est ça, le plus frustrant, c'est que tu ne sais vraiment pas. Même aujourd'hui, tu ne sais pas qui a raconté ça. Même aujourd'hui, je ne sais pas. Tu peux avoir ta petite idée, mais je ne sais pas. et tu ne sauras jamais. Ça ne sert à rien. Sauf si le mec, il dit, c'est moi. Mais si personne ne parle, tu ne peux pas savoir. C'est tellement bien fait. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui sait qu'on est sorti la veille et qui nous procave. Tout simplement, qui appelle les journalistes. Ils le savaient avant le match, les journalistes. Ils attendaient juste ce petit truc-là, de se prendre cette gif pour pouvoir sortir. Mais pourquoi est-ce que ça sort alors que toi, les espoirs, c'est pseudo fini pourtant en fait ? C'est-à-dire que maintenant, tu es chez les A, maintenant, tu as fait l'euro chez les A, etc. Pourquoi est-ce que ça sort maintenant que tu es sanctionné sur ton temps chez les A alors que c'est quelque chose qui est arrivé sur les espoirs ? Pourquoi ça prend une telle ampleur ? Est-ce que toi, tu as la réponse à ça ? C'est une accumulation. Une accumulation où quand, je ne sais pas, quand on me sanctionne pour le sucre de la prime, ce n'est pas une personne qui vient et qui dit « je te sucre ça », c'est discuter. C'est des gens qui se mettent autour d'une table et qui discutent. Tu vois ? C'est les mêmes personnes-là qui m'ont sanctionné, qui m'ont sanctionné, en fait, qui m'ont sucré la prime, tout et tout. Mais après, quand je fais cette erreur, c'est ces mêmes personnes qui sont encore autour de la table. Ok. Donc déjà, moi, ceux qui étaient assis la première fois à cette table pour m'enlever ma prime, c'est que ma tête, elle ne leur revenait pas. J'en suis sûr et certain, sûr et certain. Je me suis dit « Lors, je vais le faire. » Et boum, quelques mois après, je suis encore le sujet de leur conversation. il me sanctionne encore plus fort. Il dit « Ah, lui, vraiment, il me donne le bâton pour me faire battre. » Ben ouais, j'ai donné le bâton pour me faire battre. Et boum, c'est même personne qui ne m'aimait pas parce que j'en suis persuadé. Peut-être pas tout le monde, mais j'en suis persuadé qu'il ne m'aimait pas. Pas qu'il ne m'aimait pas. Pour moi, qu'ils ne me connaissent pas, mais voilà, qu'ils ont mis l'étiquette sur moi, ma tête ne leur revenait pas. Donc, ils se sont dit « On va lui faire mal. » C'est pour ça que je suis plus sanctionné que les autres. Après que je suis plus sanctionné que les autres, j'accepte. J'ai 22 sélections en A. J'aurais pu jouer peut-être le rôle du grand frère de dire « Non, je ne m'en part. » Peut-être, je ne sais pas, peut-être j'aurais pu éviter des choses. Peut-être, peut-être, peut-être. Voilà, ça s'est passé. On n'a pas été sanctionné pareil. C'est la vie. Moi, je suis un peu partagé sur cette chose-là, même si c'est bien. Si c'est clair pour toi et que ça te paraît logique, tant mieux. Pour moi, vous faites une bêtise en groupe. Moi, j'ai mes quatre gosses qui piquent dans le placard. Je leur dis « Vous n'avez pas piqué dans le placard ? » Je ne cherche pas si c'est Pierre-Paul Jacques qui a ouvert le placard qui a eu le dis « Tu as mangé le bonbon. » Les quatre sont pris. Vous avez tous les deux voulu jouer au feu. Enfin, avec le feu, vous êtes pris. Les quatre, vous êtes brûlés de la même façon. Il n'y a pas de « Toi, tu aurais dû plus, t'es le grand frère, t'es le mage. » Bref. Mais si toi, tu es avec ça… Je m'y suis fait à cette raison, en fait. D'accord. Parce que, voilà, ok, d'accord, au début, je dis « Ouais, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Non, je prends plus. Tu essaies d'aller dans leur sens. Eux, je suis un peu plus mature. Aujourd'hui, là, je te parle aujourd'hui. Peut-être que tu me parles de ça il y a quatre ans, je te dis « Ah, mais c'est des fous, comment ça ? Allez, ils vont se faire foutre. Tu peux dire plein de choses. » Mais aujourd'hui, vas-y, t'es un peu plus mature, ça y est, si t'es passé, ça y est, t'as pris assez de recul. D'accord. T'essayes d'aller dans, tu dis « Vas-y, je prends plus que les autres, il n'y a pas de souci. » D'accord. Je loupe une Coupe du Monde. Parce que moi, c'est un peu avant comme ça. T'es calculé. T'es calculé, ça, pour toi ? T'es calculé. Ils ne sont pas stupides, ces gens-là. Tout est calculé. Tu te dis « Vas-y, pas de souci, tu ne veux pas la Coupe du Monde. » Mais que dix ans après, on vient de ressortir encore ça, ça, c'est fatigant. Parce que pour moi, je vais dire des imbéciles. Et certains clubs, certains clubs, même certains clubs français, qui sont assez imbéciles pour encore rentrer dans ce cercle vicieux. Et de se dire « Ouais, dix ans après. » Non, il n'a pas une bêtise. Oh, il y a dix ans. Réveillez-vous. Réveillez-vous, comme on parlait tout à l'heure. Ok, d'accord, on a fait une bêtise. Je l'ai totalement assumé. Et je pense que je l'ai pris plus que je devais avoir. D'accord. Ça y est, j'accepte. J'ai mis de l'eau dans mon vin et vas-y, c'est bon. Mais vous aussi, c'est bon, au bout d'un moment, je comprends mes gens. C'est ça que je veux. Je veux qu'on soit jugé à juste titre. Ok. En 2012, tu as 22 ans. D'accord ? Ouais. Dans cette sanction tour, tu as 22 ans. Comment on vit à 22 ans ? Parce que là, je parle à l'homme qui a accompli, qui a mûri, etc. Et qui a de la bouteille. Je te parle, maintenant, je veux parler au jeune homme que tu étais de 22 ans, qui vit son rêve, qui a misé toute sa jeunesse sur un projet de devenir footballeur professionnel et qui vit ça. Une sanction de cette ampleur qui est un peu sans précédent et à qui on prive et qu'on prive de Coupe du Monde 2014. Comment on reçoit la nouvelle et comment on la digère ? Je reçois la nouvelle pareil, avec mon agent. Il te le dit avant que ça tombe ? Ouais. Il me dit à peu près ce qui va tomber parce qu'il y a l'avocat qui arrive à discuter et tout ça et tout. Bref, ça tombe. Comme je le dis, j'étais insouciant encore. C'est vraiment en 2000, je ne m'en rappelle plus vraiment la 2017 ou quand je fais ma dépression, c'est là que j'ai réalisé plein de choses. Tu vois ? Quand j'ai eu ma grosse dépression en Russie, c'est là que j'ai pris du recul. De toute façon, moi, je sais, j'ai fait cette dépression par rapport à tout ça. J'étais insouciant et le jour où je me suis réveillé, c'était tellement gros que boum ! Tu vois ? Ça m'a fait partie en vrai un peu. Mais quand je la prends, je suis insouciant, je me dis, tant pis. C'est comme ça. d'équipe de France pendant quelques temps ? Je vais reprendre le foot, je vais me montrer sur le terrain, comme Anthony le disait, tout part du terrain, tout revient au terrain. Je vais revenir sur le terrain, je vais me donner à fond pour revenir en équipe de France ou après signer un bon club et c'est bon. C'est bon. Et c'est là où après on en revient et où on voulait parler par exemple, je pense, tout à l'heure. Même si je pense que je prends un peu les devants là par rapport à… De toute façon, c'est bon travail qui a l'air continu. C'est là où, comme on en parlait tout à l'heure, je ne me suis pas senti assez soutenu. Je ne demande pas qu'on me soutienne. Parce qu'il n'y en a qu'un qui n'a pas eu de sanctions, c'est Griezmann. Pourquoi ? Parce qu'il était à l'étranger. Ah, c'est pour ça ? Je pense que c'était le seul qui était… Oui. Les étrangers, ils sont arrivés, ils ont dit il a fait une connerie. Il a fait une connerie ou dans notre club. Non ? Ce qu'il fait en sélection, ça ne nous regarde pas. Mais comme l'équipe de France et nous, on joue en France, c'est relié. On est obligé de te taper dessus. Et pendant que nous, on est partis faire des stages en CFA2, tout c'est tout. Lui, Griezmann, il jouait encore avec les pros, tout c'est tout. Mais c'est pareil, moi, je n'arrive pas à comprendre. Déjà, le fait que la majorité soit punie par un, déjà, c'est lunaire, mais le côté… la sanction déborde sur votre activité en club. Pourquoi ? Vous avez fauté en équipe de France ? Les médias. C'était tellement gros médiatiquement que les clubs en France, ils se sont dit on va faire quelque chose. Parce que pour moi, c'est… Si tu as un club avec un président, je ne sais pas, un directeur qui a de la personnalité et qui se dit nous, c'est un bon joueur, c'est l'un de nos éléments forts. Et même, si tu veux même, côté business, tu te tues en faisant ça avec moi. Alors, je dirais, il a fait une connerie, il a été sanctionné, il va payer. Mais ce qui se passe en club, c'est en club, tu vois ? Ben oui. Parce que je pense que si Rennes ne me sanctionne pas, ils me remettent dans le truc… Et c'est pour ça qu'après, il y a eu ce précipitement de… Cette précipitation, pardon, de vouloir partir. Ok. Ok, c'est ce que j'allais dire. Parce que si Rennes dit… Ouais, vas-y. Non, vas-y, c'est ce que j'allais te demander, le départ à Cazan, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est parce que si Rennes ne me sanctionne pas, disait, c'est bon, joue tes matchs, tous et tous, j'en suis sûr que j'allais revenir sur le terrain encore plus fort parce que j'allais me sentir redevable par rapport à Rennes. et donc ça allait repartir, je n'allais pas penser à l'équipe de France, j'allais penser à vraiment faire mon travail avec Rennes et signer dans un club, dans un plus gros club que Rennes prenne sa part et que moi, je décolle enfin. Mais cette sanction a tout… Voilà, les médias ont tellement grossi la chose que je pense que les clubs français se sont dit « Ah, mouton ! » Pour moi, c'est l'effet mouton. Tu te rends compte que dans le foot, dans ce même foot, des joueurs qui sont suspectés d'agression, je te parle de vrais déliens, de vraies choses graves parce que là, on parle de mecs qui sont sortis en boîte. Même s'il y a l'institution, il y a l'engagement, il y a le fait qu'il y a plein de gamins qui aimeraient être à ta place, ils sont sortis en boîte. Ils n'étaient pas bourrés, ils avaient un cassé, ils n'avaient agressé personne, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort et rien eu. On parle de certaines personnes qui sont fortement suspectées voire jugées coupables d'agression, de viol, d'autres choses qui fuient dans certains pays, etc. On a l'impression que le traitement médiatique n'est pas aussi agressif et de tous les côtés que ce que vous avez pu vivre. C'est pour ça que des fois, je me dis qu'il y a un petit truc qui va pas. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, je pense, parce qu'il y en a qui mélangent vie privée et boulot. Je te parle de certains médias, par exemple. Si t'arrives pas à faire la part des choses, t'es mort. Et il y en a, je te dis, ils veulent faire mal. Et c'est plus facile pour eux. Voilà, toi, tu veux pas parler aux journalistes. On dirait, il se l'a raconté, il ne veut pas nous parler. Mais attends, t'inquiète pas, je l'attends au tournant. Et dès qu'il y a ce petit truc, boum, ils te fracassent. OK. Ils sont, il y a certains médias, pour moi, ils ne sont pas justes. Et il y en a qui mélangent vie privée et travail. que si ta tête elle ne revient pas, si je peux te fracasser, je vais te fracasser. Comme quand, là, un truc apparemment, quand tu vois Ribéry qui doit être ballon d'or, je pense en 2013, et tu vois les votes des médias français, tu rigoles. alors que dans chaque pays, même si les gars, ils savent que ce n'est pas lui le ballon d'or, dans chaque pays, ils vont mettre un gars du pays, en tout cas, premier. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que la tête de Franck, elle ne leur revenait pas, donc ils vont dire non, pas lui, pourquoi lui, on va lui donner un ballon d'or ? Non, non. C'est ça, c'est... Toi, il y a l'humain, tu peux juger l'humain, mais n'interfère pas ça avec le footballeur, parce que c'est deux choses différentes. Ouais, je suis d'accord. Moi, tu me dis qu'à 15 ans, tu t'en vas parce qu'en gros, il y a une rupture dans ta relation avec René. Ça ne va pas ? Ça ne marche plus ? Ouais, ça ne marche plus. Après, je pense aussi que de leur côté, ils veulent me vendre à tout prix. Ouais, avant que ça se dégringole. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Il y a quand même le côté où, avant de parler de cette période-là, chronologiquement, on parle des plus grands clubs, des plus grands clubs européens qui sont après toi. Pardon. Toi, personnellement, quand tu as eu tout ça et que tu t'en vas pour 15 ans, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, comment ça cogite dans la tête ? Parce que tu me parles d'une dépression qui intervient un peu plus tard. Mais comment tu lis ça ? Comment tu le reçois et comment tu lis ça ? Au moment où ça arrive ? Je t'ai dit, sur le coup, tout s'est fait rapidement. Tout ce que je peux te dire qu'il y a Rubin qui vient, vraiment, qui dit on est 12 millions. Et j'ai Cupière qui me veulent aussi. Harry Rednapp qui m'appelle. Yann, viens, viens, je te veux, je te veux, tout ceci, pas de souci. Les deux, ils viennent à Paris. Je rencontre Rednapp, il me dit, viens, on est prêt à mettre 10 millions. J'ai dit, ouais, mais mon club, ils veulent 12. Là, il y a le club de Romilkazan qui sont là, ils veulent mettre 12. et c'est là qu'il dit, non, je ne peux pas, je n'ai que 10, que 10. Je lui dis, mets 12, je viens tout de suite. Tu mets 12, je viens tout de suite. Alors que je touchais largement moins qu'en allant en Russie. Ouais, non, on ne peut pas, tout c'est tout. Je lui dis, écoute, là, j'ai rendez-vous avec les Russes. J'y vais, je vais voir avec eux, tout ça et tout, je vais discuter avec eux et après, si tu réfléchis, on verra. Je vais là-bas, je discute avec les Russes, tout ça et tout. Eux, ils disent, vas-y, on met 12, on donne ça, temps de salaire, tout ça et tout. Je me dis, vas-y, c'est bon, je l'appelle Reine. Ouais, nous, 12, c'est bon, mais pas en dessous, tout ça et tout. Vas-y, ok. Et là, les Russes, ils disent, non, c'est mort, on arrête tout, il y a Henri Rednapp qui est en bas, il fout le bordel, on arrête tout. Je descends, je vois Henri Rednapp, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Non, attendez pas avec eux, viens chez moi. J'ai dit, mes 12, je viens tout de suite. Non, on ne peut pas, on ne peut pas. J'ai dit, vas-y. Et là, encore une fois, je le fais pour Reine, parce que je me sens redevable. Parce que moi, dans ma tête, j'ai encore les 30 millions et ils voulaient plus, les 30 millions d'Arsenal, tout ça et tout. Donc, je voulais leur faire gagner de l'argent. Tu vois ? Mais en vrai de vrai, j'aurais dû penser à moi parce qu'il y a aucune personne qui a pensé à moi. Aucune. Et ça, je reviendrai aussi là-dessus après. Je t'expliquerai après. J'aurais pu dire à Reine, soit je vais, vous prenez les 10 millions là-bas, parce que moi, je veux aller là-bas. Soit je ne bouge pas. Soit je ne bouge pas. Ils allaient dire quoi ? Ils n'allaient pas me forcer à aller en Russie. C'est moi, c'est moi, j'ai voulu aller en Russie en quelque sorte pour qu'ils prennent un peu plus d'argent. Parce qu'à un moment, quand je suis sans club, en 2000, deux ans ou trois ans après, ou pas, je suis sans club, mais j'ai un moment où je reviens à Reine et je leur demande de m'entraîner avec l'équipe d'eux, ils me disent non. Alors que tu as bien vu tous les joueurs, tous, qui ont grandi quelque part en quelque sorte, dès qu'ils ont un petit moment, ils vont dans leur club de formation pour... Ah, on t'a dit non. Ils m'ont dit non. Alors que je... Le pire, le pire, c'est que... Attention, je ne suis pas stupide. Je vais d'abord voir le gars de la deuxième équipe. Je lui dis, ouais, est-ce que je peux m'entraîner avec vous ? Il me dit, moi, il n'y a pas de soucis avec plaisir et tout. On va voir le mec de la première équipe. Je lui dis, ouais, est-ce que tu peux m'entraîner et tout ça et tout. Le gars de la première équipe, il me dit, ouais, ok, pas de soucis. Donc là, mon agent, il parle avec lui. Il dit, ouais, vas-y. Non, on demande d'abord, tu vois, avant. On leur demande, tout ça et tout. Et le gars, je ne me rappelle plus c'était qui à l'époque. De toute façon, je n'ai même pas envie de donner de nom pour la pub. Je n'ai pas envie de les miner à ça parce que c'est honteux ce qu'ils ont fait. Il m'appelle, il me dit, ouais, non, on ne peut pas, problème d'assurance. D'abord, ça m'a sorti un problème d'assurance. Alors que c'est simple, on fait un appel l'UNFP, l'UNFP, qu'on peut faire un truc d'assurance. Tu vois, c'est super pas. On m'a dit, non, le code de la première ne veut pas. Je lui ai parlé, moi, avant. J'ai anticipé la chose. Ok, d'accord. Vas-y, mais s'il ne veut pas ce que je peux montrer avec la deuxième. Non, ça ne va pas être possible. Le deuxième, il est entré dans la deuxième, il ne veut pas aussi. J'avais déjà demandé juste avant. Ils m'ont dit oui, les deux. Ils m'ont dit oui. Tu vois, ils m'ont fait une croix comme ça à Rennes. Ok. Ok. Et toi, c'est pour te dire que les gens, et pourquoi ils restent encore dans leur truc, c'est que les gens sont malhonnêtes. Malhonnêtes et quand ils mettent une croix sur quelqu'un, en quelque sorte, le français est tellement fier qu'il ne admettra jamais ses torts. ou ça va lui faire mal d'admettre ses torts. Ouais. Ouais. Mais moi, tu me demandes aujourd'hui si c'est où j'ai fauté, où j'ai réussi. Je vais te le dire, en toute franchise. Comme j'explique à mes enfants où j'ai fauté, où j'ai foutu la merde, que ce soit avec eux ou que ce soit au foot. Leur expliquer parce que moi, mes garçons, ils sont dans le foot et tout, et j'ai envie aussi qu'ils évitent les mauvais chemins que j'ai pu prendre. Voilà. Aujourd'hui, je suis plus dans cette réflexion-là. Mais il y en a encore aujourd'hui, des fois, je fais un rendez-vous avec eux, je discute, je les regarde comme ça. Je leur disais, réveillez-vous. Vous ne parlez pas aux gamins de 20 ans. Tu vois, il y en a, ils ne me respectent pas assez. Et attention, quand je dis ça, les gens me disent, comment ça, ils méritent quel respect ? Tout le monde mérite du respect. Là, je ne suis pas en train de te dire que j'ai gagné une Coupe du Monde, donc je mérite du respect. Je suis professionnel, je mérite du respect. Tout le monde mérite du respect. Je pense que les gens, il y en a, ils oublient de le donner quand ils discutent avec les gens. Bon, alors tu me dis qu'à Cazan, ça a été compliqué à un moment où il y a eu une dépression. Elle frappe quand cette dépression ? Concrètement, tu sens qu'elle arrive à partir de quand ? Sincèrement, elle arrive, je suis, je reviens à Cazan, je pense que j'étais en prêt. Là, je reviens à Cazan, je n'ai pas de maison. Je pense que je reviens de l'Inter, oui. Parce que c'est compliqué le passage à l'Inter, j'avais des questions sur ça. avant que tu décides que l'Inter c'était une ville d'interview. Mais avant, tu vois, avant, c'est une ville d'interview, il n'y a pas de problème. On peut travailler ensemble, là. C'est un passage que j'ai du mal à comprendre parce que moi, tu vois, quand je te vois aller là-bas, je me dis un club, son standing, son talent. Je me dis, c'est bon, ça va péter. Je me dis top, top. On va en parler ? J'arrive là-bas, je suis avec le premier entraîneur, Max Zary. Bon, ce n'est pas lui qui me veut. Je m'entraîne, bam, bam, bam. Et tu vois, en fait, le français, on a ce côté un peu quand on arrive. je n'ai pas ce côté non-chalant. Mais comme si, en fait, je m'en fous. Pas on s'en fout. On a un peu cette pression que le gars, il s'en fout. Alors que non, tu vois, des fois, c'est peut-être la timidité, peut-être réservé. Je ne sais pas. Là-bas, ils arrivaient, ils étaient là, ils voyaient le coach. Bonjour, non, mystère. Limite, bisous sur les pieds et tout. Tu vois ? Oh, nous, on n'est pas comme ça. bonjour, mon mystère. C'est bon. Tu vois ? Pas besoin de crier, faire... Non, on est comme ça. Toujours le respect, bonjour, mon mystère. On fait notre entraînement. Tac. Moi, il ne fait pas beaucoup jouer, tout ce et tout. Bissard, tu vois, mes entraînements, bien et tout. Je me donne à fond et tout. Trêve international. Moi, je ne suis pas... Je ne vais nulle part, donc je m'entraîne. Je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne trop bien. À la fin des deux semaines, Mazzari m'appelle, il me dit, Yann, ça s'amantait deux semaines, magnifique. Rien à dire, tout ça et tout. Mais on joue contre... On joue contre le Napoli, là, ce week-end, et je ne peux pas te mettre. Je dis, pourquoi ? Il me dit, parce qu'ils ont des petits joueurs et moi aussi, il faut que je mette des joueurs de petite taille. Je ne parlais pas bien italien, il y avait un mec, là, qui parlait français. Je lui dis, je dis lui tout de suite que s'il n'a pas envie de me faire jouer, il me dit, t'es nul, tu ne joues pas. Ou, c'est ma décision, tu ne joues pas. Il y a quoi ? Mais me sortir des trucs comme ça, de me dire, ils sont petits, il faut mettre des petites tailles. C'est la première fois que j'entends ça, j'ai dit, mais il me parle de quoi, là ? On parle de quoi ? Il me dit, qu'est-ce que tu me racontes ? Et c'est là pour, après, lui, ça s'est cassé direct comme ça, je lui ai dit, moi, je préfère être encore franc, tu vois. Il y en a peut-être, ils auraient dit, OK, d'accord, pas de souci, mister. Non, je ne suis pas comme ça, mais si j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire. Comme quand j'ai résilié là-bas. Bon, bref. Et cette même personne-là, pour te dire, il y avait mon fruto, Ibrahim Mbal, qui était déjà à l'Inter, qui m'a beaucoup sauvé aussi à l'Inter, parce qu'il parlait couramment italien, qu'il faisait un peu la traduction, tout ça et tout. Lui, il va en sélection, il va au Sénégal. Donc, il fait Italie, Sénégal. Et après, nous, comme tu sais très bien, à l'Inter, ils ont beaucoup de Sud-Américains. Donc, les mecs, ils vont dans leur pays là-bas. Ils reviennent des sélections. Ibrahima, il revient de sélection aussi. C'est même Mazzarien. Il le convoque pour lui dire, oui, je ne peux pas, prendre dans le groupe. Tu sais, tu as voyagé pour aller en sélection, tout ça et tout. Tu devais être fatigué, donc je te laisse chez mes de côté. Et les mecs là, les autres, ils ont voyagé jusqu'en Amérique du Sud avec décalage horaire, tout ça et tout. Mais eux, non. Tu vois, je ne vais pas dire, je ne vais pas rentrer dans le truc complotiste, c'est du racisme. tu vois, non, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Pensez ce que vous voulez, le gars, il pense ce qu'il veut, tu sais tout. Mais ne sors pas des trucs bidons, tu vois. Je préfère que tu sois franc, t'es nul. Ouais. Ou t'aimes pas. Ou t'aimes pas. Exactement. Ouais. Mais ne sors pas des trucs, ouais. Est-ce que le gars, il a fait Italie, Sénégal ? Il est fatigué par rapport à un mec qui a fait Italie, Amérique du Sud. Non. Bref. OK. OK. On passe. Bon, lui, il se fait virer. Pas pour rien, avec les conneries qu'il faisait. Il se fait virer. Montigny, il arrive. Ouais. Ça me redonne du peps. Avec ce que tu m'as dit sur Manchester City, je me dis, il est content. Et Montigny, il vient, premier entraînement, il me voit et me dit, Yann, je te voulais à Manchester City. Là, il me le redit encore. Il me reconfirme. Je te voulais à Manchester City, tout ça et tout. Je compte sur toi. Je dis, OK, pas de souci, je me donne à fond. Lui, c'est simple. Le mardi, il prend son 11 et il va sur le terrain à côté. Il travaille avec eux. Ah ouais ? Et moi, j'étais là en train de faire des taureaux avec les jeunes. Il prend le 11, son 11 de titulaire. Dès le mardi, il les prend. Donc déjà, tu t'entraînes pour rien. Parce que dès le mardi, tu sais, c'est qui qui est titulaire. Alors que le match est le samedi, le match est le samedi. Alors que le match est le samedi, le mardi, il prenait son 11, il allait là-bas. Et après, il faisait genre, il changeait un. Mais on sait très bien que c'est les 11 premiers qui vont jouer. Et là, en fait, toute la semaine, j'étais là en train de faire des taureaux avec des mecs qui avaient 16 ans de la deuxième équipe. Taureaux, nous, on est à côté, on fait des taureaux. Je suis parti voir le directeur qui m'a ramené. Je lui dis, je lui dis, c'est bon, je ne peux plus. Je me barre. Je viens en résilie, je me barre. C'est là où, après, je vais le voir en janvier, c'est là où je passe six mois sans club. Et c'est là où j'ai voulu exactement, je pense en plus, m'entraîner avec Rennes. Et c'est là que c'est dur ? Au-delà du, tu me parlais de la dépression, c'est là que ça cogite beaucoup dans ta tête ? La dépression, c'est après ça. Ok. La dépression, c'est après… C'est quand tu reviens à Rubin ? C'est quand… En fait, j'ai mon prêt avec le Rubin. Donc, c'est le Rubin qui me prête à l'Inter. Et je résilie avec l'Inter. En janvier ? Je ne peux pas revenir à Rubin. Mais je demande à Rubin de me donner un papier pour que je fasse un autre prêt. Ils disent non, tout ça et tout. Eux aussi, là, ils étaient dans le truc où ils voulaient virer tout le monde, tout ça et tout. ils ne me donnent pas. Donc, pendant six mois, je galère. Je suis là comme ça, je ne fais rien. C'est là où j'ai failli signer au Dynamo, Moscou. Et c'est là où je reviens après au Rubin et boum, on fait le truc et je suis prêté à Sunderland. Oui, exactement. Et c'est après que je fais la dépression. C'est après Sunderland. Oui. Pourquoi à ce moment-là ? Parce que, comment dire ? Évidemment, déjà d'une, ma question, elle est un peu débile. Ça ne se décide pas. Ce n'est pas toi qui a dit vas-y, tiens, je vais faire une dépression. mais ce qui m'intéresse, c'est que on passe d'un jeune homme avec toute la fragilité que ça peut engendrer, qui peut y avoir derrière. On lui parle d'Arsenal, de Chelsea, tout ça, ça ne se passe pas. Il y a l'équipe de France, on lui fracasse la tête. Son premier euro compétition internationale en A, on lui fracasse la tête. Il a l'impression que dans son pays, il y a tout qui va mal. Arren, on ne te soutient pas. Tu pars à 15 ans. Pour moi, je me dis, s'il y a un moment où il doit craquer mentalement, c'est limite là. Tu retrouves l'Inter, ça ne se passe pas très bien. Qu'est-ce qui déclenche qu'à ce moment-là, c'est plus dur et que tu as du mal à suivre ? Sincèrement, déjà la dépression, c'est comme une grosse crise d'angoisse. Après, je suis parti en dépression. Ça m'a attrapé d'un coup. Je n'ai rien compris. Je me suis réveillé un matin comme ça, je n'arrivais plus à respirer, et tout. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive ? D'accord. Donc ça, mais moi, je pense que voilà, je s'ai dit, j'étais vraiment insouciant, mais quand je te dis, je m'en foutais de tout, tout ce qu'il y avait autour, pour moi, quand Naïk, ils m'envoyaient des jets pour aller faire des pubs à Barcelone, tout ce et tout, je ne voyais pas ça comme « Waouh ! » Je m'en foutais, viens, on va faire une pub, mais après, je retourne dans mon club, je joue au foot. Et là, je ne suis même pas en train de te mentir, en train de vouloir bluffer ou quoi que ce soit. Je ne peux pas. Moi, j'aime le foot. Toute ma jeunesse, c'était ça. Ma vie, c'est ça. Et aujourd'hui, ma vie, c'est le foot. C'est-à-dire que, moi, quand j'ai commencé en pro, c'est comme si, quand on était petit, au quartier, on disait, viens, on va faire un foot. C'est limite comme ça. Sauf que tu as des équipements et un arbitre et c'est officiel, en quelque sorte. Donc voilà, après, je pense que la dépression m'a attrapé en pensant à tout ça, tout ce que j'ai pu vivre dans le passé, ça s'est accumulé, 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 et boum, ça a fait une grosse sauce, une grosse boule là et ça a explosé. D'accord. Je pense, je pense. Après, je n'ai même pas encore... Ah, là, c'est passé, Dieu merci, j'ai avancé. Mais, ouais, pour te dire, ça m'a fait penser à arrêter le foot. Ça m'a fait penser à arrêter le foot, tout ça et tout, parce que je ne comprenais plus rien au foot. Toi, en plus, des fois, tu prends la tête, tu vois un tel qui joue ton poste ici dans un club, mais il n'a rien de plus que toi, tu te dis, attends, c'est quoi ? Vas-y, tout doucement, tu te dis, on ne va pas se mentir, des fois, il y a des mecs qui signent dans des clubs, alors que toi, tu es gratuit. Les gens, ils te disent, ils te veulent tout ça. C'est gratuit, ils ne vont pas te prendre, mais ils vont aller prendre un mec qui coûte 5, 6, 7, 10 millions. Business. C'est business. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est comme ça, il y a des choses que tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas contrôler. Alors que les gens, ils vont peut-être se dire, on n'a pas d'argent, tout ça et tout ça, tout ça. Mais ils ne vont pas te prendre toi parce qu'il n'y a pas de business. Ça se fait avec toi, tu coûtes zéro. Alors, c'est mieux d'aller prendre un mec qui coûte 10 millions pour se faire des sous derrière. Il y a plein de trucs que tu ne peux pas contrôler et c'est comme ça que tu es obligé de t'y faire. Alors, c'est toi qui vas juger, comme depuis le début de cet entretien, mais c'est toi qui vas juger ce que tu es prêt à partager ou pas. Mais, jusqu'où ça va ? Combien de temps ça dure ? Et jusqu'où ça va, cette dépression ? Quelle question tu te poses ? Qu'est-ce qui… Jusqu'où ça va ? Jusqu'où ça va ? Ça va très, très loin. Ça va très, très loin. Moi, déjà, pour aller mieux, je faisais des piqûres, des piqûres dans les fesses. Ils mettaient un truc là, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, le goût de faire là-bas, ils mettaient une piqûre, boum, le soir. Le soir, on se demandait ça le soir parce que ça t'endort. Et tac, pour dormir, ils étaient avec ça. Et ouais, tu penses vraiment que tu vas mourir. Après, moi, je t'ai dit, c'est sur Internet, j'ai regardé, crise d'angoisse, comment il y a des gens qui expliquent aussi leur vécu, ce qu'ils ont pu vivre par rapport à ça. Et c'est là que tu comprends, en fait, tu ne vas pas mourir. Donc, ça va. Et après, t'es aussi de ce côté où tu te dis, vas-y, j'en ai marre de tout. Ouais, suicide. Tu penses au suicide ? T'as pensé à ça ? Ouais, bien sûr, j'y ai pensé. Parce que ça me faisait, j'avais mal. Tu vois, quand t'as une douleur ici, dans la poitrine, une douleur qui te donne envie de vomir, mais pas vomir ce que t'as mangé, vomir un organe. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça a fait tellement mal que tu dis, je ne veux plus être deux semaines, tu trembles. T'es comme ça, tu trembles. Ouais, après, tu passais aussi j'ai beaucoup bu, tu vois, pour essayer de faire passer ça. Parce que t'es dans le mal. Ça marche ? Ça marche sur le coup. Ouais, tu travailles, c'est rien, c'est de voilà. C'est un cercle vicieux. Si tu te mets dedans, c'est un cercle vicieux. Donc c'est pour ça, il faut faire très attention et si aujourd'hui, je peux aider des gens, en tout cas, il faut savoir qu'il y a des aides parce que moi, j'ai eu ça là-bas. Après, je suis mis à Saint-Étienne. Et il y a cette personne, le docteur de Saint-Étienne, Tarak Bouzabia, qui m'a énormément aidé. Mais énormément. Tu vois ? Ah bah, merci. Qui m'a énormément aidé à aller mieux, à me déjeter parce que c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui vont voir un docteur, le docteur dit tu prends ça, 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 ça. Allez, va là-bas. Et il y a les bons docteurs pour moi qui vont dire tu prends ça, 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 parce que ça, 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 ça et qui t'expliquent aussi ce que tu as. Et qui te rassure tout simplement parce que le docteur, il te dit tu ne vas pas mourir. Personne n'est pas pareil que si c'est ton pote, il te dit ah, t'inquiète, j'ai vu un truc, tu ne vas pas mourir. C'est le docteur. Donc toi, tu as ce truc. Et j'avais cette relation avec ce docteur-là de Saint-Étienne, Tarak Bouzabia, qui m'a changé un peu aussi ma façon de penser, ma façon de vivre, tout ça et tout. où on a beaucoup discuté, où aussi, qui m'ont fait prendre du recul sur pas mal de choses. Quand tu te cherches, donc tu commences à lire un peu de tout, un peu de faire des choses, des choses que tu faisais pas avant, mais voilà. Après, si tu regardes ça, après, c'est ça, c'est quelque chose de tabou, moi je trouve. Et c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup. Pour moi, les religions, c'est tabou, tu vois. Tu vois, tu peux plus dire si tu es chrétien ou juif ou musulman aujourd'hui parce que tu as peur qu'on te tape dessus, tu as peur des... Aiement-nous comme on est. Voilà, c'est... Moi, en 2020, ouais, 2020, où après tout ça, cette dépression est passée, où j'ai pu me retrouver moi-même, parler avec ce Tarak Bozabia, aussi trouver les bonnes personnes autour de toi qui te parlent, tout ça et tout. Ouais, après, tu vois, je me suis converti à l'islam. Et après, tout est... C'est là où j'ai eu cet apaisement. C'est apaisé. C'est là où j'ai trouvé cet apaisement total. Total. Mais vraiment, surtout... Mais c'est ça qui... Qu'est-ce qui te sort ? Déjà, le temps que tu me dis là quand j'essaie de compter, c'est... On parle de presque une année de dépression. Ouais. Comment... Quand tu signes à Saint-É, tu es dans cet état-là ? Un petit peu. Un petit peu parce que... Ouais, je suis un peu sur la fin, encore un petit peu dedans parce que j'ai... J'ai ce club russe-là qui ne me paye pas depuis trois mois où il y a des problèmes. Je ne connais pas mon avenir. Je ne sais pas ce qui va. Je commence à rentrer en litige avec eux pour me débarrasser. En fait, parce qu'au bout de trois mois, quand ils ne payent pas, tu as le pouvoir de pouvoir quitter le club. Donc voilà. Et après, c'est là où Jean-Louis Gasset me demande de venir à Saint-É, et où je signe là-bas et je suis encore un peu dans cette transition et où je suis encore un peu renfermé sur moi-même et je t'ai dit, après, je fais cette rencontre exceptionnelle de ce docteur, Tarras Bouzabia, qui change vraiment tout, 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 énormément de choses et je ne le remercierai jamais assez. Et si tu peux, un jour, tu as l'occasion de parler avec un... un Stéphanois, par exemple, qui est passé par Saint-É à l'époque de Tarras Bouzabia, il va t'expliquer qui est ce grand monsieur. Je n'y manquerai pas. Yann, je t'ai reçu avec une chronologie de ta carrière, d'étape que j'avais en tête, que je voulais éclaircir. tu as transformé cet entretien en un truc incroyable. Alors, tu as mis le bordel, on ne va pas se mentir, tu as mis le bordel. Oui, oui, oui. Mais c'était un moment incroyable. Alors, je sais que tu choisis les moments et les personnes à qui tu parles. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Non, merci à toi, merci à toi. le football, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de parler, mais que football, pas ma vie, mais que football. Ah, mais alors là, les 4-4-2, les 4-4-2 que je n'aime pas, c'est ce qui est comme ça. C'est ce qui était prévu et tu sais quoi, on va la faire cette interview. Aujourd'hui, il y avait trop de choses un petit peu là, l'éléphant dans la pièce, il fallait qu'on en parle. Mais je te donne rendez-vous. J'ai dit, tu as mon numéro de téléphone, j'ai le tien. Avec plaisir. On va organiser l'interview, on va parler 100% foot. Et ce sera avec grand plaisir, mon ami, parce que c'est ce que j'aime le plus. Donc faisons ça, on va se donner rendez-vous ensemble. Mais en tout cas, merci pour la confiance encore une fois. On se dit à très vite. Je te laisse trop vite parce que ta femme et enfant, il va falloir quand même que tu aies une vie derrière. Et moi, ta femme et enfant aussi, vous me tuez. Ça fait deux heures qu'on est ensemble. Mais merci franchement, merci beaucoup. De rien. Les autres, merci comme d'habitude pour la confiance, la fidélité, le soutien. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview et possiblement avec ce monsieur, il m'a déjà donné rendez-vous avec d'autres invités, d'autres anecdotes de fou parce que c'est comme ça qu'on kiffe le fou tous ensemble. Allez, ciao. 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 Ciao.